Bonsoir, vraiment content d'être là parce que, puis je vous le dis d'avance, on va essayer d'avoir du fun au travers dans la conférence parce que on pourrait, tout le monde se mettre à brailler parce que le sujet est sérieux et la situation n'est pas nécessairement jojo des entreprises au Québec. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de la conférence, vous devriez avoir en main des pistes de solutions pour pouvoir faire bouger les choses parce que ça, c'est la situation actuellement. Au Québec, de toutes les compagnies, même y compris les multinationales, 88 % des entreprises ne font pas de commerce électronique. C'était bien marqué 2014 sur mon calendrier un matin quand j'ai regardé la date dessus. Mais, quand on est déguisé en client, quand on est déguisé en internaute, on achète en maudit, par exemple. Ça, c'est ce que les Québécois dépensent sur Internet chaque année. 7,3 milliards de dollars. Là, faites l'équation de l'autre affaire qu'on avait. Il n'y a pas d'entreprise du Québec qui vend en ligne. Les Québécois achètent en ligne. Ça donne quoi? 1 plus 1 égale 4. Sur toutes les piastres dépensées par les Québécois sur le web, 3 piastres sur 4 sortent de la province, s'en vont dans une autre province, dans un autre pays. Il y a 25 cents d'en piastres dépensées par les Québécois qui restent au Québec. Cris! Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait que là, si vous vous demandez pourquoi depuis 2-3 ans, ça va moins bien un peu, pourtant l'économie va globalement mieux. C'est ce qu'on se fait dire. Parce que 2-3 ans, c'était 2 milliards de dollars. Puis là, bien là, les ventes... Moi, je sais, je fais le tour du Québec en permanence avec cette conférence-là. Puis je rentre dans le centre-ville, puis je commence à avoir des pancartes à louer où il ne devrait pas en avoir des pancartes à louer. Entre autres, à cause de ça. Puis il va falloir que les petits, on se mette ensemble, puis qu'on s'organise, parce que les gros sont en train de s'organiser. C'est un maudit moyen. À ma boîte à mal, il y a à peu près un mois, je reçois ça. Je vais vous inviter à lire juste la première phrase en haut. Utilisez votre MasterCard Banque Nationale pour régler vos achats à l'extérieur du Canada et recevez 10 $ de cadeaux. C'est tout bien, Banque Nationale, une banque... Hein? C'est assez québécois, hein, ça? Bravo, champion, là! Y'a-tu quelqu'un, quelque part, au marketing à la Banque Nationale qui en a manqué une? Non, parce qu'eux autres, leur but, c'est que, comme client, vous utilisez la carte, puis youpi! Puis c'est une belle promotion pour eux autres. Sauf qu'on vient de faire un beau croc en jambe aux propriétaires d'entreprises du Québec. Puis dans mon e-mail, tous les jours, j'ai Paypal, qui est avec Toys R Us, puis Paypal avec la baie du son, puis Paypal avec un autre. Les gros se parlent entre eux autres et ils accaparent présentement Internet. Et c'est là où les gens sont, les clients sont sur le web, ce qui fait que vous n'êtes pas dans l'écran radar présentement. Mais au Québec, aux dernières nouvelles, on est tout bien une économie de... J'appelle ça l'économie des beaux-frères. J'ai fini par vous appeler les beaux-frères et les belles-sœurs. Moi aussi, je suis propriétaire de la petite entreprise, puis on tiait le Québec à bout de bras. On crée quelque chose comme 70-80 % des jobs. Vous êtes les héros économiques du Québec, sauf qu'on ne dépense plus chez vous, donc il va falloir revirer la situation à l'envers. Juste pour être sûr de donner le dernier clou pour vous convaincre que le marché du commerce électronique s'est rendu quelque chose d'hallucinamment gros, on va se faire un petit quiz. Comment UPS, à Noël, pas cette année et l'autre année d'avant, a embauché d'employés surnuméraires pour donc s'occuper, gérer les cadeaux de Noël? Deux mille, cinquante mille. Cinquante mille. Astime, hein? On a le droit de sacrer, la porte est fermante entre nous autres. On est juste sur YouTube devant du monde. Amazon, à Noël, cette année, combien ils ont embauché d'employés surnuméraires? Tu sais, Amazon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit site émergent qui commence à avoir un début de succès. Je pense que ça va pogner, ça. Ils ont engagé 70 000 personnes. Moi, j'ai commencé à faire de la radio à Drummondville. La région, le full, tout, 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 incluant les fœtus et les grands-mères, à la grandeur, c'est 72 000. La grande périphérie. C'est comme si tout le monde, incluant les fœtus et les grands-mères, à Drummondville, dans la grande région, travaillait en apprisse surnuméraire. Pour Amazon, Canada, États-Unis, on se comprend. Mais pareil, ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, beaucoup de monde vont dire, oui, oui, mais moi, ce n'est pas pour moi. Tu sais, Internet, c'est une affaire de jeunes. C'est des jeunes, Internet. Là, on peut-tu arrêter de dire ça à soir une fois pour toutes? Ça, c'est les chiffres de ce que les Québécois dépensent. Probablement, 70 % des internautes québécois achètent sur Internet. Puis, les jeunes, là, regarde, ils ne dépensent pas, les jeunes. Un jeune, ça n'a pas une Christi de scène. Ce n'est pas parce que c'est devant un ordinateur que ça a soudainement de l'argent. Qui a de l'argent? Bien, plus tu es désagréable dans la vie, plus tu as de l'argent. C'est de même si ça marche. Moi, je commence à être désagréable, mon père, il est en maudit. Puis, je m'en vais vers ça. Ça veut dire que les 35 ans dépensent. Ah, les 45 plus, les 55 à 64, ah oui. Puis, regarde, les 65 ans et plus. Georgette, elle a une tablette. Elle a une visa. Fait qu'arrêtez de penser que c'est non, non, la réalité d'aujourd'hui est là. Fait qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que c'est rendu un marché de masse. C'est rendu quelque chose que si vous débarquez dedans, les clients vous attendent. Vous n'êtes pas là parce que vous pensez que c'est cher, c'est compliqué. Il y a du monde qui a eu des mauvaises expériences. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Vous n'y croyez pas. On va oublier ce colonne-là, si ça vous tente, et on va se concentrer sur l'autre. Ce n'est pas cher. C'est rendu même super facile de réussir à se faire une boutique en ligne, de réussir à faire du transactionnel. Mais, à mon avis, il y a deux points importants. Vous avez l'obligation, si vous êtes entrepreneur en 2014, de devenir autonome avec vos outils Web. Le temps où on disait, « Ah oui, il faut faire ça, puis ils savent comment ça marche, eux autres. » Si vous agissez encore comme ça, vous devenez lentement, malheureusement, des illettrés. Il faut que vous... Tu sais, tu ne peux pas envoyer un e-mail à quelqu'un pour lui dire, « S'il te plaît, change les heures d'ouverture sur mon magasin, puis là, tu fais soumettre de ton e-mail. » C'est ça, l'action de mettre un site Web à jour. Fais aller dans ton système de site Web, puis change l'heure, puis fais soumettre, puis l'heure, elle va changer. Fait qu'il faut pouvoir se prendre en main. Et dès que vous avez quelque chose à vendre, je pense que vous avez l'obligation de le vendre en ligne. Quiconque a une patente, a un bien à vendre, doit aller sur le Web pour le vendre. Je vais vous présenter à titre d'exemple mon coffre à outils à moi. Pour le nécessairement, pour que vous vous abonniez à votre site.ca en sortant du site, c'est une option parmi tant d'autres. Vous allez faire votre job d'entrepreneur, par exemple. Là, soir, moi, je vais vous apprendre les affaires. Demain, comme entrepreneur, vous allez faire votre boulot. Là, vous allez magasiner les différentes solutions. Puis après, vous allez bien choisir ce que vous voulez avoir comme solution. Mais je vais vous prouver par A plus B, par exemple, qu'il existe, entre autres, dans notre coffre à outils, une solution qui va vous coûter 50 cents par jour. Vous magasinerez. Vous pouvez trouver une solution de boutique en ligne qui est totalement intégrée pour 50 cents par jour. Ça existe. Nous, on l'a fait. Puis il y a des centaines de PME qui sont présentement avec nous autres puis qui font leur boutique. On est capable d'avoir des coffres. Ce que ça veut dire, là, c'est que la technologie, ça ne vaut plus rien. On est à l'air des logiciels libres. Tout ce que vous payez, dans le fond, c'est l'espace disque dur puis le prix pour pouvoir parler avec des employés au téléphone si vous ne comprenez pas les affaires. C'est juste ça qui vaut de quoi. Je vais vous faire dépenser des sous, par exemple. Pas chez nous. Vous allez mettre de l'argent, mais à la bonne place. Arrêtez de mettre de l'argent dans la technologie. La technologie, elle est rendue qu'elle ne vaut presque plus rien. C'est les humains qui valent de quoi. Puis je vais vous dire qui vous devriez avoir dans votre équipe. Ça, c'est notre fausse boutique en ligne. C'est celle qu'on a montée quand on a parti, il y a un an et demi, deux ans, notre solution de commerce électronique. On n'avait pas de clients. Ça fait qu'on a dit, il va falloir faire un faux magasin pour que le monde, il voit que c'est cute puis que ça va bien notre affaire. Moi, à l'âge de 18 ans, je vendais des vêtements sur la rue Saint-Jean. C'est un ancien détaillant de vêtements. J'ai eu cette brillante idée-là à 18 ans de vendre du linge. Ça a fini comme ça, ça a fini cinq ans plus tard. Moi, j'ai eu du fort. Mais là, je revends des robes. Il n'y a tellement pas de détaillants au Québec qui vendent que le monde tombe dans ma boutique, qui est un démo de mon logiciel, puis je vends des robes. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Je veux dire, moi, je ne peux pas vendre avec un logiciel démo. Imaginez si vous autres, vous débarquez avec votre affaire. Juste pour vous prouver que c'est facile, je vais vous montrer en sept ou huit étapes comment on fait une boutique avec notre logiciel. Ce n'est pas de la programmation. C'est déjà tout fait. C'est juste des champs à remplir. Étape 1, tu rentres, puis tu mets tes informations sur ton entreprise. Tu mets tes numéros de facture. Tu veux que les factures commencent à 3 012 ou à 0. C'est la première facture. Moi, ma première facture, je ne la mettrais pas à 0. Ça fait un peu l'usure. Ça fait que tu as l'air de commencer. Première facture, 4 07, hein? Comme ça, le premier client, ça va faire 4 07, 4 08. Ça fait l'air de... Après, bien, tu détermines le look. Et là, c'est le bout où il va y avoir bien des discussions. Puis là, là, absolument, il y a des filles d'une compagnie, c'est souhaitable qu'il y ait une équité. Et là, il y a certaines filles... Vous êtes atteintes, les filles, d'une maladie mentale, pas toutes, mais certaines, qui s'appelle... Non, mais qui s'appelle Aimez-le-beau. Hein? Et là, là, vous allez tomber dans le piège de... Oh, ça, c'est beau. Oh, ça, c'est pas beau. Vous voulez... Vous allez vouloir avoir une belle boutique. Erreur. Vous voulez avoir une boutique qui est efficace. Ça fait que là, vous faites le tour des différents looks. Puis dans notre logiciel ou dans les autres, c'est le même principe. Il y a toujours des looks de base qui sont proposés. Puis là, tu arrives là-dessus. On peut faire le fun. Non, je ne sais pas. Hein? Bien drôle. Jean-Claude Poitras. Designeur de vêtements qui, maintenant, fait de la vaisselle et des affaires de décoration de maison. Lui, il a compris quelque chose. Je vous suggère, quand vous allez être à l'étape de choisir votre look, de prendre un look extrêmement drab straight. Pourquoi? Quand je vais dans une boutique en ligne, ce n'est pas pour dire, « Eh bien, belle, votre boutique. » Non, c'est, « As-tu vu le bol? » « Hey, check-moi le bol. » « Malade, je veux le bol. » Simon, ce qu'ils ont fait, puis si vous vous magasinez sur leur site web, vous avez probablement remarqué qu'il y a eu un changement au fil des années. Les premières versions de la boutique en ligne, c'était une belle boutique. Il y avait des infographies. C'était beau. C'était beau comme boutique. Il y a quelqu'un chez Simon qui a dit, « Mets-moi ça tout blanc, avec juste des petits mots, le verre de Simon. » « That's it. » Quand tu es dans une page, tu vois une chemise. « Hey, tu blanches. » « Belle la chemise. » Les ventes ont explosé. Parce que tout ce qui est autour du produit, c'est de la pollution entre le produit. Le client, lui, c'est ta chemise. Il veut voir la chemise. Puis il veut voir 84 photos de la maudite chemise. C'est ça qu'il veut voir. Fait que s'il y a plein d'affaires autour, bien, il va être distrait, puis il va aller acheter ailleurs. Fait que leçon numéro un, faites une boutique qui est extrêmement sobre. Après ça, bien là, vous choisissez vos réglages. C'est ça en devise, en argent canadien, acceptez-vous en français, en anglais. Puis là, les taxes, nous autres, c'est déjà tout programmé. Dans votre magasinage, assurez-vous que juste... Hey, juste programmer les taxes pour le Canada à travers ce beau pays-là où il y a des provinces qui sont affiliées avec le fédéral, puis d'autres qui ne le sont pas. Je sais, c'est moi qui ai fait l'exercice. J'ai appelé la misère du revenu. J'en ai eu pour une journée à comprendre. Quand j'ai dit vraiment à la personne, j'aimerais comprendre les taxes canadiennes, s'il vous plaît, madame. Elle m'a vraiment fait... Vous voulez vraiment, monsieur... Puis elle comprenait que je suis un néophyte. Vous voulez vraiment comprendre les taxes canadiennes, monsieur. Oui, j'ai pas le choix. J'ai un petit logiciel de boutique en ligne puis il faut que je le programme comme du monde avec toutes les taxes comme du monde. C'est ça. Ça m'a pris une journée. Oui. Ça fait que... C'est pas pire. J'ai pris le résultat de mes recherches puis on les a mis dans le logiciel puis on va toujours les mettre à jour, les taxes. Ça fait que ça, vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. En passant, ça me fait réaliser que c'est qui le cave au gouvernement qui a décidé que les taxes changent le 1er janvier au matin. Lui, il ne fête pas ça le jour de l'an. C'est sûr. Je veux dire, ça ne marche pas. On va avoir un programmeur, nous autres, à jeun, le 31 décembre, qui va mettre à jour le logiciel avec une surprise, probablement. Puis après, vous décidez si vos mentions, c'est-tu des centimètres, c'est-tu des livres. Jusqu'à date, tout le monde dans la salle est capable de faire ça. Ça ne prend pas un bac en informatique. Puis là, vous allez structurer vos contenus. Vous mettez vos marques, vos catégories. En passant, quand vous magasinez le logiciel, c'est quatre, c'est marques, catégories, produits illimités. Parce qu'en vraie vie, notre système, il offre ça. C'est juste du disque dur. Je vois des offres, des fois, de boutiques en ligne, ça coûte tant de piastres que tu as le droit à 20 produits. C'est quoi cette affaire-là? Choisissez quelque chose qui vous permet de faire ce que vous voulez dedans. Puis après, vous créez vos produits. Puis créer des produits, c'est super facile. Regardez-moi, c'est ça une fiche de produits dans une boutique en ligne. On dirait que c'est un hotmail. Tu mets le nom en haut, puis après, la description, tu mets la quantité que tu en inventaires, tu mets les photos, c'est tout. Tout le monde est capable de faire ça. Ça fait qu'on est capable de se faire une boutique en ligne. Puis après, le bout plus plat, c'est de se faire nos textes légaux. Moi, quand j'étais détaillant, parce que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de textes légaux, vous n'avez pas de contrat souvent avec vos clients. Moi, quand j'étais détaillant, je vais vous dire comment ça marchait, ma politique de remboursement. Quand tu rentrais dans mon magasin, ça dépendait de ta face. Non, mais c'est vrai. Le gars ou la fille qui rentrait dans mon magasin, il y avait genre 20 pieds entre ma vitrine et mon comptoir. Si tu rentrais avec un peu trop d'attitude, c'est sûr que tu n'étais pas remboursé. Ça, 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 je disais, non, ta face, ça ne me blairait pas. Puis de l'attitude, non. Mais si tu rentrais gentil et que tu disais, pas de problème, je te remboursais. C'est légal de faire ça. Tu sais, parce que le monde, ils ne savent pas ce qui se passe dans ta tête. Mais sur Internet, par exemple, le monde, ils vont cliquer. Tu sais, l'affaire, I agree qu'ils n'iront pas, là, ça va être votre contrat, là. Ça en prend un contrat sur Internet. On s'est assis avec les gens de l'OPC pour réussir à savoir ce qu'il fallait mettre dans les fameux contrats. Puis on a fait des chroniques pour pouvoir vous aider à savoir quoi mettre dans votre fameux contrat pour que les gens vont pouvoir cliquer. Pas bien long à faire, mais c'est le bout un petit peu plat. souvent les petits poussins dans votre dos. Pourquoi? Parce qu'un poussin, j'en ai eu un quand j'étais jeune. Achetez pas un poussin à un enfant. Non, non, c'est un cours accélérant d'oeil. Ça n'a pas de bon sens. Parce que ça reste pas un poussin longtemps. Ça se met à pousser de partout puis ça devient un cockpit pour une poule. C'est pour ça que je prends l'analogie des poussins parce qu'à mes yeux, vous êtes des petits poussins par rapport au web, mais quand vous allez commencer à vous y intéresser, ça ne vous reste pas un poussin bien longtemps. On va comprendre comment ça marche qu'on devient des grands vite-vite. Ça prend du monde au début pour vous réchauffer. Vous allez faire votre premier texte légal vous autres-mêmes. Pour vous aider, on met dans notre gang plein de gens pour vous aider. Entre autres, il y a le cabinet Joli-Cœur-Lacasse qui sont à Québec. Eux autres, ils vous donnent 30 minutes gratis pour, genre, exemple, relire vos textes légaux que vous allez avoir écrits vous-mêmes. Vous allez dire, OK, change ça, change ça, parfait, vas-y. Ce n'est pas une patente dans le but d'essayer de vous facturer des heures. Eux autres, elle est entrée dans le cabinet d'un de ses avocats-là puis qui a eu besoin d'un petit mandat de même, de rien, puis ils ont fait. Puis, bien, elle est devenue Souris Mini. Souris Mini, là, elle est bien payante pour Joli-Cœur-Lacasse à cette heure. Ça fait qu'il espère mettre du Vitagro sur vous puis vous faire grandir puis un jour que vous soyez des clients. Après ça, bien, tu arrives à l'étape 6 puis là, tu installes et ça, c'est un bout important parce que là, il faut que ta boutique soit intelligente. Ça fait que quand les gens y achètent, bien, là, que les prix de livraison se calculent en temps réel, que tu achètes un produit, ça coûte tel prix, puis tu en achètes deux, bien, oui, ça coûte un peu plus cher, bien, nous, le calculateur des frais de livraison de Postes Canada, il est déjà préinstallé. Assurez-vous que ça soit déjà préprogrammé. Puis, Rolleturns, il est préprogrammé aussi pour savoir, justement, que vous avez juste à cliquer « Je veux ça, je veux ça », ça marche. Puis, moi, ce que j'ai réalisé quand je commençais à m'intéresser au commerce électronique, c'est que pour vous autres, dans vos solitudes individuelles, vous vous lancez dans le commerce électronique, puis là, vous arrivez au bureau de Postes, puis vous payez le même prix que la grand-maman qui est en avant de vous puis qui a envoyé un cadeau à son petit-fils, ça n'a pas d'allure, on fait de la business. Ça fait qu'on a été frappé à la poste de Postes Canada, on a réussi à vous négocier un rabais pour vous permettre de payer un prix grand d'entreprise. Et il y a des regroupements qui vous permettent d'avoir des rabais. Tournez-vous vers des rabais, vous ne serez pas compétitifs, puis la livraison, c'est l'affaire qui va vous faire le plus capoté. Puis j'ai un segment complet de la conférence qui est sur la livraison parce que jusqu'à date, ce n'est pas le logiciel le problème. On l'a vu, on a quasiment fini notre programmation. La dernière étape, c'est le système de paiement en ligne. Là, ça, c'est un bout qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup attention parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'abandon du panier d'achat. Quand ça va faire deux ans que vous allez avoir une boutique en ligne, ces mots-là, là, ça va être l'affaire qui va vous faire capoter le plus. Je vous explique c'est quoi. Il y a un nouveau phénomène sur Internet avec le commerce électronique. C'est comme si le monde rentrait dans votre magasin, mais là, ils rentrent dans votre boutique en ligne, ils se prennent un panier, puis ils mettent des affaires dedans. Ils arrivent à la caisse, ils font fuck off. Ils s'en vont. C'est ça, l'abandon du panier à l'achat. Ils sont rendus à l'écran de paiement puis ils n'achètent pas, finalement. Pourquoi ils n'achètent pas? Bien, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'aiment pas les solutions de paiement. Ils ont peur de la patente. Ça fait que là, le logiciel que vous allez choisir, assurez-vous que les solutions de paiement sont rassurantes pour le monde. Les autres, on s'est dit au Québec, c'est qui qui est rassurant pour le monde? Alphonse. Ça fait qu'on a été frappé chez Desjardins puis on a dit, « Hey, on se mette ça ensemble pour justement aider les PME. » On a mis Paypal de brancher dans les solutions de boutique en ligne. C'est parfait, il faut l'ajouter Paypal. Il y a plein de monde qui l'aime puis vous allez vendre à l'étranger. Vous ajoutez Paypal comme solution de paiement. Il y a encore bien du monde qui n'aime pas nécessairement. Et Paypal, c'est le fun, mais Paypal, c'est une banque américaine. Ça fait que si vous ouvrez un compte-là, vous allez voir tous les publicités en français. And when you're gonna have a problem, I hope you speak well in England. Parce que c'est une compagnie essentiellement américaine. Ça fait que quand ils parlent avec eux autres, puis tu sais, on est fluent en bilan, on est bilingue des Québécois, mais on n'est pas nécessairement bilingue bancaire. C'est une terminologie qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Puis là, on va jaser de votre compte de banque. Et vous allez avoir, par rapport au paiement, des affaires à gérer dans votre quotidien. Donc, on a ajouté Desjardins et on a fait quelque chose de particulier avec eux. On les a amenés à repenser complètement leur offre et ils ont mis avec votre site.ca quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est qu'ils ont dit OK, c'est correct, parce que dans la vraie vie, ça coûte tant par mois. Puis là, vous négociez chacun votre taux. Puis nous, on a programmé la passerelle de paiement. Il existe certains logiciels qui viennent avec aucune passerelle de paiement. Fait qu'il faut que tu t'engages un programmeur, une couple de cent piastres pour t'installer à la patente. Puis là, tu es poigné tout seul avec. Il y a d'autres solutions qui ont déjà des passerelles préinstallées. Nous, Desjardins est installé, mais on est les seuls à vous l'offrir à 0 %. 0 $, c'est-à-dire. Puis c'est 2,52 %, 25 sous la transaction. C'est moins cher que PayPal. C'est le genre de PayPal québécois qu'on a parti pour aider. Puis on s'entend-tu que quand je débarque au Québec sur une petite boutique en ligne et que je regarde en pied de page le paiement est sécurisé par Desjardins? C'est comme, attends une minute, ce n'est pas une petite binerie de coindru. C'est crédible, cette affaire-là. Ça va vous aider à avoir un taux d'abandon à l'achat plus bas. Puis après, vous prenez vos ventes. Fait qu'au lieu de prendre vos e-mails, vous avez votre ordinateur ouvert, puis vous faites « refresh » puis tu vois les ventes rentrer. De se partir une boutique, c'est aussi dur que ça. Puis le budget d'investissement, pas besoin d'aller à la BDC, c'est 50 cents par jour. Dans le temps, on va être dans les années 80, on aurait dit un café par jour. Il n'y a plus un café par jour, c'est rendu 4,25 un café. Fait que non, c'est que trois cafés par mois, on se comprend. Le commerce électronique, par exemple, ce n'est pas juste pour ceux qui ont des affaires à vendre. C'était vrai jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais à ce temps, il y a une autre gang complète qui sont en train de se tourner vers le commerce électronique. Les auberges, les restaurants, les chalets, les appartements, ceux qui ont des affaires à louer, l'été s'en vient, on va vouloir faire des activités, les conférences, les formations, les séminaires, les professionnels, les ostéopathes, les quaffaires, les maquillés, les ongles, les organismes. Tout ce monde-là doit faire du transactionnel. quand je vais chez un restaurant à cette heure, je vais avoir le piton plus réservant en ligne. Ma coiffeuse, elle est seule dans son salon. Bien, elle m'abandonne trois fois par couple de cheveux, à peu près en moyenne. Le téléphone sonne, excuse-moi, elle s'envoie au téléphone, elle revient. Mon ostéopathe, je l'appelle, je tombe sur sa boîte vocale. Quand je l'appelle, c'est parce que j'ai mal au dos. Puis je veux le voir bientôt. Ça ne va pas bien. Je pense que ça va devant. Il me rappelle. Bien, je suis en réunion, je suis devant vous autres en train de vous parler. On se court des fois de même deux, trois jours après. Est-ce qu'hier, à deux heures après-midi, de deux heures à trois heures, il y avait une heure de libre, probablement? Bien, il n'a pas réussi à le booker. Alors, il n'y a pas une secrétaire à temps plein. Mais s'il y avait eu un système qui permettait de pouvoir faire, rentrer son horaire, puis dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis si c'est de l'hébergement, bien, tu dis ça, c'est mes chambres simples, puis ça coûte tel prix, puis je veux que le monde y donne un dépôt, que le monde n'y donne pas un dépôt, ou c'est juste pour pouvoir faire une réservation comme un restaurant, bien, il aurait probablement été déjà bouqué. Puis moi, je vous annonce que j'aurais payé d'avance. Tu sais, bon, l'ostéopathe, je vais le voir, ça coûte 100 piastres. C'est une heure, c'est 100 piastres, bien, je vais le payer en ligne. La coiffeuse à 25 piastres, si je peux réserver à tout à l'heure, là, merci, bonsoir, m'a prépayé d'avance, là. Donc, on est capable d'arriver à renverser complètement le modèle, là. Puis d'un coup, c'est fini, bien, c'est super facile, parce que là, tu choisis les couleurs que tu veux de ton système, puis tu le pognes, c'est comme un Google Map, tu pognes le code, puis tu vas le coller dans ton site web. Ce n'est pas un site web qui est nécessairement fait chez nous, un site web qui peut être fait. D'ailleurs, en passant, nous autres, on est juste un coffre à outils. Puis dans la vie, avec le web, on va commencer à avoir 4, 5, 6 fournisseurs, vous allez avoir votre site internet qui est fait là, vous allez prendre votre système de réservation là et vous allez vous créer votre coffre à outils à vous en fonction de vos besoins spécifiques. Ça, tu pognes ça, tu le colles, tu le mets dans ton site web, puis bingo, tu deviens transactionnel. Pour faire de la réservation, de la location, du rendez-vous, puis du don en ligne, mais moi, ça ne me tentait pas de passer la dernière année à programmer ça. Pourtant, c'est ce qu'on a fait, parce que ça n'existait pas. Il n'existe pas sur le marché quelque chose qui permet de faire plus qu'une affaire en service. Exemple, vous avez un restaurant. Il y a Open Table qui existe pour pouvoir réserver dans un restaurant. Ça, ça fait juste ça. Ça permet de réserver une table d'un restaurant d'acide d'acide. Vous avez un bed and breakfast, un hôtel, alors bien là, vous pouvez vous tourner vers hôtel.com ou des solutions comme ça qui vous permettent de faire de la réservation. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, ça leur coûte à les propriétaires de bed and breakfast d'hôtel, 20-25 % qui donnent au système de réservation. C'est écœurant, hein? C'est pour ça qu'ils sont bien contents quand tu appelles direct et que tu bypasses les systèmes. Puis, le restaurant, c'est genre 25 cents par personne. Donc, si tu es 8 autour de la table, ça vient d'y coûter 2 piastres pour avoir le droit de faire la fameuse transaction. Puis, tu ne peux pas faire deux affaires en même temps. Ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on crée quelque chose qui va faire en sorte que... Hier, on a couché en tournée dans le coin de Montjoli dans un hôtel qui s'appelle La Gaspésiana. C'est un hôtel. Ils ont un restaurant puis, mettons qu'ils louent des kayaks, là. Ils sont sur le bord de l'eau pour un rimouski, là. Bien, tu peux pouvoir faire les trois affaires avec un même système. Puis, si tu fais les trois transactions, ce n'est pas logique que tu ailles à payer un pourcentage de ceci, de ceci, de ceci. ce qu'on a parti avec réservation, comme vous l'avez vu, c'est un truc qui est intégré à l'intérieur du coffre à outils de votre site.ca. C'est 25 cents de la transaction. Il y a 12 personnes qui mangent autour de la table puis qui, en plus, t'as réservé une semaine de temps à l'hôtel puis qui t'as réservé trois kayaks pour la fin de semaine. L'ordinateur, il a travaillé une fois, donc on se dit que ça n'a pas d'allure de charger pour toutes ces patentes-là. C'est 25 cents pour l'ensemble de la transaction. Puis, le deal qu'on a avec Desjardins fonctionne. Il y a ça comme solution puis il y en a plein d'autres des solutions de réservation mais si vous êtes dans le monde du service, il faut absolument permettre à vos mondes d'interagir et de réserver avec vous ou faire de la location en ligne sinon vous n'aurez pas de clients. Puis là, faire des transactions, ça veut dire de l'argent. Je vous en souhaite de l'argent. Sauf que si vous choisissez mal votre logiciel de boutique en ligne, bienvenue les problèmes. Je m'explique. Vous avez votre logiciel de boutique en ligne. Ça veut dire que les ventes rentrent là puis ça va super bien parce que tu te dis à ton logiciel de boutique en ligne que des t-shirts de même, tu en avais 10, puis les ventes rentrent. Vous allez avoir double comptabilité, double gestion d'inventaire. Je ne vous souhaite pas que ça marche. La journée que ça va commencer à marcher. Vous vous êtes, au début, c'est le fun, tu n'as pas beaucoup de ventes à la fin du mois, tu fais des petites écritures au livre, pout, pout, pout. La journée que ça décolle, elle ne va pas en tout. Il faut absolument que vos solutions soient liées avec un logiciel comptable pour avoir une gestion d'inventaire. Quand on s'est mis à regarder les solutions qui existaient, il y en existe, mais pour les vrais PME, les ME, pas nous autres. On a été frappé à la porte d'une gang, c'est des Québécois, puis on a renégocié leur logiciel qui s'appelle Aninico. Le logiciel va être lancé là. Le logiciel va faire en sorte que vous allez pouvoir faire votre comptabilité avec ça. Au lieu de prendre les logiciels que vous connaissez. Ce qui est trippant, c'est qu'il est 100 % programmé avec la boutique et réservation. Ça veut dire que, mettons que vous êtes un petit magasin. C'est d'ailleurs la première qui l'a essayé, c'était l'exemple qu'on n'arrêtait pas de dire. Magasin de vêtements pour enfants. T'as une scursale. C'est le prototype d'une PME québécoise, ça. La fille, c'est un one-man show. Elle est toute seule, elle fait sa comptabilité, elle fait ses achats, elle fait ses boîtes, elle fait ça, il y a une fille dans la boutique en ligne qui, à l'un shower, c'est des jumeaux, ça fait que, bingo, elle achète les deux petites camisoles roses. C'est pas parce que tu viens d'avoir une vente sur Internet qui sont disparues de ta tablette, dans la vraie vie. On sont encore là, dans ta face. Il y a une madame qui rentre dans ton magasin une demi-heure après, elle prend une petite camisole rose, elle s'en va à la caisse. Si les fils ne sont pas pluggés, t'as vend la maudite camisole, tu ne l'as pas, elle est là, mais tu ne l'as plus. Tu ne le sais pas. Là, avec un système intégré, ça va faire que quand tu vas arriver pour le passer dans ta caisse, ça va dire que quand tu t'es zéro, tu ne l'as pas. Là, tu vas bien fouiller un peu, tu vas investiguer en 15 secondes, tu vas réaliser que, ah bien oui, je viens de le vendre en ligne. C'est bien mieux de gérer une cliente face à face en disant, ah, mais j'en ai des bleus aussi, j'en ai des jaunes parce que je l'avais vendu que de te retrouver en situation où tu n'as pas l'inventaire et toute la comptabilité qui arrive instantanément. Puis, chaque ordinateur avec cette solution-là, chaque tablette, chaque ordinateur laptop ou ordinateur physique branché sur Internet va devenir une caisse enregistreuse. Vous avez des points d'office, des points de vente qui sont liés au système comptable. Ça veut dire que, là, vous allez passer vos ventes à l'intérieur de la tablette, à l'intérieur de l'ordinateur. La vente, elle va rentrer directement dans l'ordinateur. Il y a une vente qui arrive sur Internet. Ça passe, tout ça va se ramasser à la même place. Puis, comme c'est sur Internet, dans le nuage, votre comptable, lui, n'importe quand, il est obligé d'attendre à la fin d'un mois qu'il se branche dans ton système. Il se branche par Internet dans ton système comptable puis là, il voit les trucs en temps réel. Donc, vous allez avoir un portrait en temps réel de votre entreprise, un portrait de votre inventaire puis vous ne vous retrouverez pas avec des problèmes. Puis, si vous utilisez un de ces logiciels-là, la Comba, Sage, Avantage, Dynacom, QuickBook, vous allez pouvoir peser sur un Python magique, importer vos données à l'intérieur d'Adminico parce que ça ne tente pas de rentrer toute la comptabilité à bras. Puis après ça, vous allez pouvoir utiliser ce logiciel-là qui fait essentiellement la même affaire que les autres font. Vous allez pouvoir faire vos comptes fournisseurs, gestion d'inventaire, TPS, TVQ. Et, si vous êtes une bonne petite bête et que vous travaillez comme du monde puis que vous avez déjà un logiciel de comptabilité puis que vous le gérez bien, vous avez mis vos produits de tout comme du monde à l'intérieur de votre logiciel de comptabilité, vous allez pouvoir peser sur un Python qui est la création automatique de la boutique. Vous importez vos données dans Adminico. Quand ils sont là, tu te dis, je veux mettre mes produits dans la boutique. Comme les deux sont programmés pour coucher ensemble, les fiches de produits vont déjà toutes s'autocréer dans la boutique en ligne. Pas finale finale parce que tu n'auras pas toutes tes petites photos. Il va y avoir du finalage à faire. Mais on s'entend qu'il y a un gros bout de la job qu'il y a déjà fait. Donc, ça, c'est fin de la parenthèse pour la quincaillerie. Je vous montre notre logo parce que si vous regardez notre dépliant publicitaire, vous l'avez cette image-là de planète. Ça, c'est votre plan technologique que vous avez besoin d'avoir. Pas avec mes logos à moi nécessairement, mais les fils qui sont pluggés ensemble. Il faut que vous vous assuriez que peu importe les technologies que vous allez choisir, ces fils-là sont pluggés. Donc, si tu prends une autre technologie de boutique en ligne, tu enlèves la boutique, puis là, tu mets, je ne sais pas moi, Shopify, exemple, c'est des ontariens, ils font super bon sur leur logiciel. Parfait. Est-ce que cette technologie-là couche avec un logiciel comptable? Avec le vôtre? Il va falloir que ça couche avec un logiciel comptable, sinon, on ne prend pas cette technologie-là, on se ramasse dans... Après ça, les systèmes de paiement. C'est quoi les systèmes de paiement qui sont interreliés? Est-ce que c'est des systèmes de paiement qui vont faire que les clients vont avoir confiance ou ils ne vont pas avoir confiance? Ils vont-ils sacrérer son camp ou ils ne sauront pas leur camp? Puis après, bien évidemment, que ça vous prend un site web, on se comprend. Ça vous prend un système pour envoyer des infolettres à vos clients. Ça, c'est l'affaire que les PME québécoises ne font pas assez et qui rapportent énormément d'argent d'être en lien avec ces gens. Donc, là, votre pattern, ça, c'est mes logos à moi, bien amusez-vous à magasiner puis à vous changer les logos. Fin de la parenthèse sur les outils puis la quincaillerie. Parce que là, peu importe, la technologie que vous allez choisir, tout ça s'applique à partir de maintenant. D'ailleurs, tout ça s'applique avant, anyway. 85 % des internautes québécois consultent une source avant d'acheter en ligne ou en magasin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre meilleur ami maintenant, c'est Google. Quand on se pose une question, qu'on va acheter de quoi, on rouvre l'ordinateur puis on demande à Google. Fin? Un joke que je dis tout le temps, là, moi, j'ouvre Google puis je demande au restaurant ce que je mange tout le temps. Je ne l'ai pas le numéro de téléphone du restaurant ce que je mange tout le temps. Je leur demande tout le temps Google parce que c'est tout. Fait que notre mémoire est rendue dans Google. Fait que si vous ne sortez pas là, vous n'êtes pas dans l'écran radar. Puis une personne sur deux, puis ça, c'est des statiques québécoises qui sont fraîches. Ce n'est pas le Dakota du Nord, puis ça s'applique ici. Un Québécois sur deux visite le site du fabricant ou d'un détaillant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un coup, j'ai Googlé, j'ai trouvé l'affaire qui m'intéresserait peut-être. Là, je veux trouver, je veux aller à la vraie source. Fait que je vais refaire un Google pour trouver un détaillant ou trouver le... Bien, ça me rapproche logiquement de vous autres. Je vous cherche. Le problème, c'est que vous n'êtes pas présent. C'est une bonne nouvelle, c'est que dès que vous allez arriver, je risque de tomber sur vous autres. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que les gens vont être fidèles. 50 % des visiteurs d'un site transactionnel l'ont déjà visité auparavant. Ça veut dire que c'est dur d'amener du monde la première fois sur votre boutique en ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils vont être venus une fois, ils vont revenir. Fait que sur le web, les gens sont fidèles. C'est le fun. Ça veut dire que ça vaut la peine de s'y investir parce que les gens vont... Bien là, il va falloir qu'ils vivent une belle expérience. Pour ça, je vais vous expliquer dans la conférence comment leur faire vivre une belle expérience. Mais si vous le faites, le monde, ils vont revenir. En quoi le client qui achète sur le web, il est une bébite à patate différente de celui qui magazine en vrai dans votre commerce? Qu'est-ce qui motive le monde à acheter dans une boutique en ligne? Dans cet écran-là, je vous dirais que c'est le festival des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est assurément l'affaire qui vient ébranler votre modèle d'affaires et qui vous oblige à partir de maintenant à penser différemment. 30 % cherchent des prix concurrentiels. Je pense que c'est la mauvaise nouvelle numéro un de la soirée. Moi, quand je vendais du linge dans le temps, je payais mes chemises 10 $, je les vendais 22. C'était good old times. Ma chemise à ce taille, il faudrait que je la vende pour 16, 17, gros max. Le monde, ils ont ça Internet. 85 % ils cherchent. T'annonces-tu qu'ils sont au courant du prix? Fait que si toi, t'as la tête dans le sable et que tu gardes ta liste de prix d'avant Internet, ils savent que t'es pas dans le coup. Ils n'iront pas chez vous. Merci, bonsoir, ils vont l'acheter ailleurs. Quelqu'un me disait avant la conférence, moi, j'achète en Ontario, en plus, je t'économise une taxe. Fait que là, en plus, il faut que tu compétitionnes cette histoire-là. T'as pas le choix. Les gens, ils connaissent les fameux prix maintenant. Donc, vous n'avez pas le choix, il faut revoir vos grilles tarifaires. Là, c'est pas le fun. Là, tu viens de réduire ta marge de profit que t'arrives déjà de même à la fin de l'année. Puis là, il faut baisser votre marge de profit. Pas le choix. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que les gens cherchent à faire transaction avec du monde en qui ils ont confiance. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises locales, ça. Si t'es connu de ton milieu, de ta gang, misez sur la confiance. Misez sur le fait que vous êtes une entreprise locale. Misez sur le fait que quand le monde va en avoir acheté chez vous, ils vont pouvoir venir piquer une crise avec le produit dans les mains en disant « Je suis pas cordant! » parce que ce qui fait stresser le monde sur les achats en ligne, c'est les retours de la marchandise, tout ça. Bien, si j'achète localement, ça va être plus facile de revenir. La disponibilité des produits, ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne faudra pas analyser votre boutique en ligne dans son succès global par rapport aux ventes qu'elle aura engendrées à la fin de l'année. Il ne faudra pas juste uniquement regarder ça parce que les gens vont sur vos boutiques en ligne pour voir si tu l'as. Puis là, quand ils voient que tu l'as, ils disent « Ah, je vais aller en magasin, je vais aller le voir. » Vous ne saurez jamais la personne qui rentre puis qui s'en va directement dans la deuxième rangée prendre un produit puis qui s'en va à la caisse. Probablement qu'elle arrive d'Internet, qu'elle a déjà toute lu l'affiche, elle a déjà tout, 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 tout. Elle voulait juste comme soit économiser les frais de livraison ou bien non, elle voulait le voir en vrai pour s'assurer que c'était vraiment ça qu'elle voulait, puis c'est tout cheap. Donc, tout le monde que je connais puis il y a des statistiques qui le démontrent qui se sont lancés dans le commerce en ligne ont eu des augmentations de ventes physiques, réelles. Leur magasin, leur place d'affaires a vu des augmentations parce que le monde, ils sont tombés sur leurs produits puis il y a bien du monde qui ont décidé d'aller les voir en vrai. Politique de livraison. On haït ça payer des extras. Là, je viens de vous suggérer de baisser votre marge de profit. Là, on va aller rejouer dans votre sacoche. Je vais vous faire réfléchir. Puis là, dans la vie, il n'y a pas de recette qui s'applique à tout le monde. Mais, c'est bien rare que moi, si je magazine puis que j'achète une affaire puis une autre affaire, que j'arrive à la dernière étape puis que je fais « Hey, ça me tente donc de payer 18 piastres de plus pour l'avoir. » Il me semble que le sourire remonte puis sinon, je n'aime pas ça. on est client d'Internet. On se promène. Vous êtes tous des spécialistes des boutiques en ligne parce que vous êtes tous des acheteurs sur Internet. Vous êtes content quand on vous dit « Livraison gratuite » ? Ça vous stimule en maudit à acheter. Là, vous allez être obligés de vous poser des questions. À partir de quel moment vous allez commencer, vous, à payer la livraison ? Je vous ferai parler d'une expérience que moi, j'ai vécue il y a plusieurs années. On a déjà été parmi les plus gros vendeurs de logiciels sur Internet dans le temps. Dans le temps où les logiciels cheap coûtaient 25 $. Ça s'est déjà vendu des logiciels dans une boîte en carton que tu recevais chez vous. Ça avait Internet haute vitesse pour les plus jeunes. Le monde, il achetait grosso modo 50 $. Ça coûtait, mettons, peut-être 10 $ la livraison. Le comportement de l'humain normal, c'est de dire « Tu penses-tu que je vais donner 10 $ à Post-Canada qui ne restera pas ? » On a dit à l'achat de 75 $, livraison gratuite. fascinant ce qui s'est passé. L'humain arrivait à 50 $, il voyait un 10 $ s'ajouter, il disait « Tu penses-tu que je vais donner 10 $ à Post-Canada ? » « C'est quoi la patente que je peux acheter ? » « Le temps à minutes, 25 $. » « Le chiel pour enfants quelconque que je n'ai pas de besoin que je pourrais donner à ma nièce. » Le monde sont prêts à vous donner de l'argent à vous à condition de ne pas le donner à Post-Canada. Jouer avec ça. Donc, est-ce que le dernier logiciel, tu ne feras plus une scène dessus ? Ben oui. Attends que tu le vends à 25 $ et que c'est toi qui vas le payer à 10 $ à Post-Canada de ta poche. Ton cas, c'est ta 15 si tu ne fais pas d'argent sur le dernier produit. C'est la nouvelle réalité. Ben, tu as tout bien fait de l'argent sur les deux premiers logiciels. Si tu ne donnes pas ta livraison gratuite à partir de tel prix, ça va faire quoi ? Je mets un produit dans mon panier, un produit deux dans mon panier, j'arrive à la caisse, fuck off. tu perds ta vente. C'est un bout extrêmement sensible. Il va falloir que vous trouviez la limite à partir de laquelle votre monde est prêt à payer et que le monde ne paieront pas. Ce que je vous présente là, c'est un nouveau jouet. C'est un jouet qui va débarquer dans votre vie et compagnie par compagnie, vous allez apprendre à jouer avec de façon intelligente. Mais l'erreur à faire, c'est de dire ils vont payer, ça me coûte l'argent, ils vont payer. Si vous pensez de même, ouvrez-en pas parce que ça ne marchera pas à votre affaire. Puis là, je vais aller plus loin dans votre sacoche. Parce que dans la politique de livraison, il y a sous-entendu la politique de retour. Est-ce qu'on irait jusqu'à payer la livraison de retour de quelqu'un qui n'est pas content du produit? pas de ma faute là. Haïssez-moi pas moi. Pas moi qui ai inventé ça à Internet. Dans bien des cas peut-être. Pourquoi qu'on aime retourner dans un grand magasin? Parce qu'on sait, puis on se dit ça, je suis chez Simon, je suis l'abbé ou je suis tous les autres ces noms-là, parce que si tu n'es pas content, tu le retournes et ne te poses pas de questions. C'est ça, le monde va acheter là aussi. Fait que sur le web, si on dit aux gens achetez en toute confiance, vous n'êtes pas content, vous avez le droit de vous tromper, on va le reprendre. Je disais tantôt, les gens à 50 % reviennent. Y a-t-il une stratégie intéressante de développement de marché, de dire, regarde, ce client-là, oui, il va m'avoir coûté 8 piastres parce qu'il m'a retourné le stock. Si tu ne babounes pas et que tu lui payes, ce client-là, il va devenir un agent promotionnel. Je suis convaincu que ce client-là va revenir et il va racheter. Tu l'as fidélisé jusqu'à la fin des temps et après, il va acheter en confiance en disant, si je ne suis pas content, moi, il est retourné. Ils vont se mettre à avoir la même confiance et la même relation qu'ils vont avoir avec vous, qu'avec un Labé, qu'avec un Simons, qu'avec un autre. Coup de cœur personnel. Évidemment, quel monde arrive dans les boutiques et il tombe sur un produit et il dit, c'est cute. Il y a une autre affaire à coup de cœur. Coup de cœur personnel, c'est, je ne sais pas moi, Archambault. Il investit sur une fortune pour engager du monde selfie qui lit des livres. Pourquoi que dans votre équipe, vous autres, vous n'inventez pas dans votre boutique en ligne des coups de cœur? Puis entre vous et moi, il n'y a personne. La caméra n'est pas là. Vos coups de cœur, ça peut être vos erreurs d'achat. Tu sais, quand tu n'es pas niaque du stock, c'est le coup de cœur. Tu le mets un peu en vente puis tu le mets coup de cœur. Tu t'en débarrasses de ton coup de cœur. C'est réglé. Puis après, tu n'en rachètes plus. Ça va être un coup de cœur une fois d'une vie. Tu sais, des choses comme ça qu'on fait juste une fois. Mais sérieusement, les coups de cœur, ça a un super grand impact. Le meilleur exemple, mes parents ont loué un condo. C'était en Floride. On a passé les fêtes là. Puis comme c'était le temps des fêtes, on était tout le temps rendus au liquor store parce qu'au temps des fêtes, on achète du vin puis on en boit trop. Puis bon. On a réalisé, parce que vous autres ce qu'il y avait à ce liquor store-là, il n'y avait, écoute, je n'ai jamais vu autant de bouteilles de vin de ma vie dans un magasin. Et devant certains casiers, là-bas, ça disait, choix de Bob. Puis tu avais la face de Bob, un employé. Puis là, après ça, tu avais choix de John puis tu avais l'employé de John. Tu le voyais, John, il plaçait des bouteilles. On a réalisé à la fin de la semaine qu'on a juste acheté des choix de Bob et de Smith. On est hyper influenceable, on n'a pas de colonne. Non, mais on est de même. Tu es ça dans deux cabernets souvenirs. Le choix de Bob ou l'autre, tu ne le sais pas. Bob, il trouve ça bon. Non, mais c'est vrai, pareil. Ça fait que profitez-en. Ça fait que là, tu sais, mettez des coups de cœur, choix de l'équipe, nan, 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 amusez-vous. Ça va mettre, parce qu'en même temps, là, c'est frais un ordinateur. Mettez de l'émotion là-dedans, là. Entrez en communication avec vos membres, avec votre monde. Puis, bien, d'autres raisons, gagner du temps, avoir plus de choix. Oups, plus de choix. Il y a une bonne nouvelle. Plus de choix. On pourrait-tu commencer à vendre des affaires qu'on n'a pas? Moi, je me serrais. Tu sais, on ne peut pas agrandir un pied-corré comme on veut puis mettre de l'inventaire comme on veut. Ça demande de l'investissement. Mais là, on pourrait-tu profiter de notre discursale sur Internet pour offrir des affaires qu'on n'a pas en inventaire? Ce produit-là, commande spéciale, livraison deux semaines. Si on entrecoupe les autres données, si votre prix est concurrentiel, si vous me l'offrez un prix intéressant, que vous êtes un marchand local donc j'ai confiance en vous, bien, ce n'est pas une urgence d'avoir la tablette pour mettre sur le bord de mon spa. Je suis en train de magasiner ça tranquillement. J'aime bien mieux l'acheter. Tout le monde préfère acheter chez un marchand local. Tout le monde. Il n'y a personne qui est un chien sale qui veut que son économie locale la plante demain matin. Mais il n'y a personne qui veut payer plus cher. Fait que là, oui, vous avez d'un côté baissé votre marge de profit, oui, vous payez de la livraison, mais de l'autre bord, vous allez ouvrir votre ordinateur, puis vous allez avoir vendu quelque chose, l'argent va être dans votre compte de banque puis vous ne l'avez même pas encore acheté. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. En anglais, ils disent, think out of the box, pense en dehors de la boîte. Il faut qu'on commence à penser différemment. Et là, il y a peut-être une belle occasion pour commencer à offrir des produits à vos clients que vous ne vendez pas actuellement. Peut-être des affaires qui, tu sais, que tu en vendrais deux par année et qui demandent un investissement trop grand, bien, bingo, tu le mets. Et comparer les produits et les marques. Ça vient dire ce que je disais depuis tantôt, le monde, il vous magasine, il connaisse les prix, il connaisse toutes les informations. Vous ne pouvez plus vous fier que le client n'est pas intelligent. Le client, il vous clenche huit fois parce que lui, il est en démarche de dépenser. Quelqu'un qui est en démarche de dépenser, il se renseigne sur un maudit moyen temps. Vous n'avez pas le choix d'être compétitif par rapport à tout le monde. Puis là, on se parle des boîtes. Il est belle la boîte, hein? Ça, là, c'est la relation que tu as avec ton client. Hein? Non, mais il a acheté chez vous, dans ton établissement, dans ton commerce. Puis maintenant, il y a un herbette à bien brun qui arrive chez vous puis qui te garache ça dans les mains. Puis t'as mon Johnny, c'est ça ton beau cadeau. C'est le bout où il faut tellement, tellement faire attention. La livraison, la gestion de ça, ça va être votre nightmare. C'est ça qui va vraiment vous faire faire des cauchemars. Je vais reparler de Simon. Je vais parler de Simon. Il y a-tu des filles qui ont acheté chez Simon ici? Quand tu reçois ça, c'est une expérience. C'est parce que moi, du monde m'en avait parlé puis ils ont dit, il faut que tu vives ça. J'ai acheté une boîte à quoi pour vivre l'expérience. Ils ont raison. Alors, tu reçois une boîte puis, tu sais, on retourne à l'autre, là, puis vous avez déjà acheté en ligne. Moi, j'achète énormément en ligne. Des fois, il y a du papier journal dans la boîte. T'as l'impression, on va dire, non, même, qu'on crée, c'est le stock dans la boîte. C'est pas le fun d'avoir l'impression que l'affaire que t'as payé plein prix, là, qu'ils l'ont créé dans la boîte. La boîte arrive à mancher de même. Là, eux autres, la boîte est cute. Tu l'ouvres, comme ça, toi, la belle, tu t'enveloppes, on dirait une carte de fête. Puis là, quand tu l'ouvres, c'est même pas, hé, un petit collant. Bon, je vous dis pas, vous n'avez pas les moyens de vous faire un petit collant avec votre logo, là, mais tu sais, si ton logo, il est rouge, là, des ronds rouges, là, chez Dolorama, il y en a, là, tu sais, on s'amuse, on fait quelque chose, on met de l'émotion dans la boîte un peu. Là, quand je l'ouvre, c'est même pas une facture, tu sais, c'est voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Quelqu'un m'avait dit, c'est vrai, tu rouvres ça, là, ça réveille la petite fille de 8 ans qui dort en toi. Tu sais, là, tu fais comme, ouh, ouh, c'est vrai, puis là, après, le petit papier de soie, tu as ton produit qui est dedans. Ils ont réussi à reproduire d'une boîte, livrer exactement ce qu'ils font dans les magasins, le principe de le petit sac qui est cute puis qui traverse puis qui donne le petit sac dans les mains. Ils ont mis de l'émotion dans la boîte. Ça a fait dire, la première fois qu'on a commencé à faire cette conférence-là, il y a une fille qui était dans la salle, fille à qui on a donné un coup de pouce à partir de sa boutique en ligne suite aux événements. que vous voyez, c'est vêtements lacmegantique.com. C'est évidemment une des victimes de Megantique. Elle rouvre ses jours-ci sa boutique en ligne. Puis là, après le bout sur les boîtes à Simon's, elle se lève puis elle vient me voir à la fin de la conférence. Elle dit, je l'ai trouvé. Elle dit, je vais mettre un petit coup de bouche-pouche de parfum de bébé en boîte. Je lui dis, ben oui, ben oui, c'est sûr. Et elle va, j'en suis convaincu, vendre full de ce parfum-là parce que tu vas ouvrir la boîte écoute, ça sent le plus beau bébé du monde. Fait que tu vas, tu vas appeler. Là, tu n'es même plus de commerce électronique, tu ne vas même pas, t'appelles-tu suite. Hé, tu ne l'as-tu de ça? C'est quoi le parfum qu'il y a dans la boîte? Puis moi, moi, j'ai dit, là, tu vas faire ça, mais là, tu vas écrire sur les factures. Tu sais, le parfum qui sent dans la boîte, c'est le parfum untel en vente dans notre boutique. Elle va en vendre, je dis, achète-en des caisses de ce parfum-là. Tu n'as pas idée de comment tu vas en vendre. Il y a un magasin de vêtements pour hommes, eux autres, ce qu'ils font, puis c'est pour ça que je dis qu'il va falloir commencer à penser différemment puis à vous amuser. Tu sais, le réflexe premier, c'est les jeunes boutiques, ils vont payer la livraison, je les envoie des boîtes lettres. Bon, ça, c'est l'affaire à ne pas faire. Les affaires à faire, c'est s'amuser puis à rien inventer. Eux autres, ils se disent, bon, les gars n'aiment pas vraiment magasiner, puis les gars, on ne sait pas vraiment comment choisir notre linge. Fait qu'ils analysent les vêtements que vous achetez sur le... C'est des Montréalais. Ils analysent les vêtements que tu achètes puis ils se mettent à t'envoyer une fois par mois une boîte avec trois morceaux de linge dedans. Ça ne t'a pas demandé, là, puis tu ne payes pas la livraison, tu reçois une boîte. Tu rouvres la boîte, tu essayes le linge. Tu n'aimes pas ça, tu remets ça dans la boîte, tu le retournes. Ou tu n'as rien. Si tu gardes, tu payes juste le morceau que tu as gardé. Tu as un nouveau concept. Ils sont en train de se rendre multimillionnaires, les gars. Avec un concept de je t'envoie du linge puis tu ne l'as pas demandé. Mais c'est du linge qui est réfléchi par rapport à ton style. Si tu as un du linge lousse, slack, un peu hippie, tu vas recevoir du stock d'hippie puis l'autre, il va recevoir du linge brillant. Une affaire que je pensais qui existait puis je pense que je l'ai juste inventée puis vendre du linge pour homme, moi, je ferais ça à la place. Je me ferais faire puis là, je dirais au monde, choisissez toute la linge que vous voulez. Les filles, ils seraient toutes là-dessus, ça, 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 ça. Puis là, elle ne sait plus, ils portent-tu du 36 ou du 34 parce qu'il me semble qu'il y a un peu de standard. Les deux, tu es 34, 36. Puis là, tu reçois ça chez vous, la poche de hockey. Samedi après-midi, dans le confort du salon, Johnny en bobette, ça assaille tout l'après-midi, oui, non, non, oui, non, non, oui. Tu remets tous les noms dans le sac, tu fermes le zipper, tu retournes au magasin. Moi, je pense, ça va pogner ça. Je n'arrête pas de la dire l'idée, je ne sais pas qui va en faire en premier. Moi, je n'ai pas le temps, je lui ai fait, c'est fait de la guenille, je ne suis plus là-dedans. Et puis, même le sac, moi, je dirais, le sac, tu peux le garder puis sûr que le monde tomberait en amour avec le sac parce qu'il sera beau, le sac, on aurait même un beau logo. Il faut donc s'amuser à inventer des affaires pour réussir à amener une forme de contact émotive pour que le monde quand ils vont recevoir. Puis après, bien là, on va se parler de notre boutique, le contenu que vous allez offrir aux internautes. C'est important ce que vous mettez dans vos pages parce que l'internaute est rendu une bébite pas fine. On quitte un site web en moins de 5 secondes. On arrive sur un site web, puis toute l'air bête qui traîne au fond de nous fait qu'on... Ah oui, il a X en haut. Pour vous aider à comprendre, l'internaute, c'est qui? J'ai fini par le vulgariser de même dans mon autre conférence, je l'attraîne dans celle-là. L'internaute, c'est Claude Poirier. Hein? C'est de bonne humeur la même. Et Claude, il sait que je réduis tous les jokes qui sont approuvés par Claude. On est devenus amis au fil des ans. Et Claude est super techno. C'est pour ça qu'il ne pense pas que Claude est techno. Je me dis que si j'ai réussi à rendre Claude Poirier techno, je ne peux pas vous manquer. J'ai pris le plus difficile. T'as qu'à vous dire, j'ai de la petite bière à côté de Claude. Mais c'est vrai que Claude, il est bougon. Puis si le matin, il se réveille puis il est de bonne humeur, il se donne une claque saïeule en disant, « Hey, reviens, reprends-toi, mon âme. » Puis là, il revient bête. Mais l'internaute, il est un peu de même. Quand j'arrive sur votre site, si ce n'est pas clair, que je ne comprends pas tout, et souvent, il y a juste trop de messages, soyez clairs. Puis le meilleur moyen quand vous créez une fiche de produit, que vous créez une page de votre site, puis je m'adresse peut-être un petit peu plus aux filles sur celle-là. Rappelez-vous que la moitié de la population, c'est des hommes. Un message à foi, s'il vous plaît. On n'est pas multitâche, vous autres. Si c'est un ballon de plage, vous parlez juste d'un ballon de plage, mêlez-moi pas. Donnez-moi les avantages du ballon de plage, le prix payé maintenant, puis on regarde ça simple. Pour vrai, souvent, il y a trop de messages, puis ça devient comme de la pollution, puis regarde, Claude Poiré remonte en moi, je paye celui-là, que chaque mon cas. Donc, vous allez faire du bon contenu, simple, mais le contenu essentiellement écrit va être pensé pour Google. Là, on va se parler de référencement parce que c'est super important. Google, il lit. Il n'est pas plus compliqué que ça. Il ne fait rien que ça. Il arrive sur ton site, puis il lit. Si vous ne mettez pas assez de mots, ça ne sert à rien de faire une boutique en ligne. Ça ne sert à rien de faire un site web. Idéalement, une fiche de produit devrait avoir 300 mots. Ça, c'est la recette parfaite. La recette de saucisse et spaghettis, c'est que le nom du produit, c'est le nom de la page. Je vais reprendre mon ballon de plage comme exemple. Ballon de plage. Dans votre texte, dans vos 300 mots, le mot ballon de plage, il va revenir, mettons, trois fois. Une fois aux 100 mots. Si ça fait 400 mots, tu ne peux pas remettre ça une autre fois, une quatrième fois. Là, on s'entend, le 400 mots, c'est décourageant pour l'être humain. C'est un maudit moyen temps. Il a envie de sacrer son camp. Dans les boutiques, faites-moi, on appelle ça faire des listes. Faites-les petites boulettes, des petits pitons. Faites-pas des grandes phrases, des grands paragraphes. Meseux tels pieds, flottes, quatre saisons. Tu mets toutes les affaires avec des petits pitons. Ça fait assez de mots pareil. Google, lui, qu'il soit bien disposé, il ne voit pas ça. Faites-le respirer. Sur le web, une ligne, c'est un paragraphe. Après, une ligne, tu fais un beau retour d'une ligne vide et tu repasses ça. Donc, vous avez votre contenu que Google va pouvoir lire et après ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, une image, je vous mets le mot. Faites que vous allez mettre et particulièrement dans une boutique en ligne, pas une photo de produit. Un shitload de photos. Tu sais là, de même, 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 pis de même, pis de même. Plus il y a de photos, plus je vais avoir envie d'acheter. Parce qu'il faut que j'aille, tu sais, c'est mon seul contact avec le produit. Faites que c'est comme si j'étais dedans. Là, surtout avec les écrans tactiles maintenant, les gens vont ouvrir vos photos puis ils vont zoomer. Faites qu'ils ne liront pas les textes. Ils vont lire la boîte. Mettons que c'est une affaire avec la boîte. Tu vas zoomer, ils vont aller lire c'est quoi qui est écrit sur la boîte, exactement comme on ferait un magasin. Donc, c'est ce qu'ils vont faire dans votre boutique. Vous voulez offrir le plus de photos possible. Pis là, la photo, tu la peignes pas pis tu la mets pas de même dans ta boutique en ligne. Parce que sinon, si t'as fait le ménage de tes photos avant, on va s'appeler quoi? Photo1.jpeg ou decimile.jpeg parce que votre appareil photo, c'est le même qui nomme les photos. Google, lui, il sait pas c'est quoi du decimile.jpeg. On va-tu nommer la photo ballon-tradignon-plage.jpeg? Ben oui. Il est plate de même. C'est dur de même en faire. Et là, si dans la page ballon-de-plage, il y a trois fois le mot ballon-de-plage pis que la photo s'appelle ballon-de-plage, Google, il commence à penser que tu vends des ballons-de-plage. Pis ça a l'air ridicule, mais c'est parce que c'est le même. Et le nombre de boutiques ou de sites web qui respectent cette règle-là de faire une job comme du monde, vous avez peut-être des chances de passer en avant du monde qui font pas une bonne job. Pis à la fin, ben vous allez me faire le plaisir de mettre des vidéos. Pourquoi des vidéos? Ben tout simplement parce que quand l'humain il lit, il comprend rien. Ben c'est pas moi qui l'invente. On retient 10% de ce qu'on lit. Pis pour vous le prouver, la prochaine fois que vous allez être au restaurant, vous allez repenser à moi, vous allez recevoir le menu, pis là vous allez commencer à lire le menu. Fait 10 minutes que t'as le menu dans les mains. Et là après 10 minutes vous commencez à faire ce que j'appelle du « je sais pas ». Tu manges quoi? Je sais pas toi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Fait du « je sais pas ». Fait 10 minutes qu'on a le menu dans les mains. Et là maintenant le chef il arrive à la table. Je lui dis « Ah ben ce soir madame, messieurs, j'ai pour vous une acide de poisson légèrement panée avec un peu de citron. J'ai aussi une bavette de bœuf, échalote. » En 35 secondes il te raconte son menu. On salive, on a faim, on sait tout ce qu'on veut manger. Ben oui. On a vu et on a entendu. On a compris 50% de ce que le monsieur lui a dit. C'est quoi la... C'est le seul moyen de communication qui vous permet de faire comprendre à la moitié c'est des vidéos. Pis des vidéos, ben puis vous remarquez des photos c'est 30%. On comprend... Un ballon de plage en photo, t'as des chances que tu penses que c'est un ballon de plage. Le message il passe. Il passe relativement bien. Fait que c'est important de mettre des photos pour comprendre 30% du message mais la vidéo va vraiment amener à un autre niveau. Vous avez un bed and breakfast. Ben attends, le restaurant, je viens de dire. Comment ça se fait que le restaurant, on filme... Pis là, filmer en passant, c'est facile. Il n'y a plus de défi technologique. Vous allez chez un détaillant indépendant d'électronique idéalement pis sinon, ben allez dans le futur ou au meilleur pis vous allez vous acheter une caméra qui est genre grosse main. Ce n'est pas une caméra... Parce qu'après, une conférence, ma maman a dit c'est quoi la caméra que vous avez dans vos mains, monsieur? Non, c'est ma souris sans fil. Ben, il y a des caméras qui sont grosses en même. Pis qui marchent... Tu sors la caméra de la boîte, là? Il y a un piton. Fait que je peux, pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, vous faire la chronique. J'ai un déguisant François, gars de salut, bonjour. Voici comment utiliser la... Il y a un piton. Fait que tu payes sur le piton, ça ricord. Prends des notes. Tu payes sur le piton, ça ricord plus. On est tous capables de faire... Non, mais c'est parce qu'en le temps, c'est compliqué de la vidéo. C'est le fun, tu es rendu de même. Fait que c'est le piton, t'en prends une facile. Pis sur le web, là, en même temps, c'est des vidéos, là, rentrent dedans, là. Tu sais, le cadrage, c'est comme ça, là. Tu sais, c'est pas des cadrages de loin, là. Pis quand vous allez cadrer de proche, ben vous allez être proche, fait que le micro, il va sonner pas pire. Vous êtes à peu près pas capables de faire des vidéos pas beaux. Tu te mets dans une place parce qu'il y a un peu de lumière, là, pis ça marche. Bon, le caméraman, il n'est pas d'accord sur un professionnel, là, mais plutôt qu'il n'est pas là, lui, là, là. Tu sais, on est capable de se faire des vidéos pour pire. Pis là, on ne part pas faire des montages pis on ne se peut plus, là. C'est des vidéos moins de 60 secondes, simple. Si on a un chef, mettons, tu le pognes à 11h30 quand il est dans sa cuisine. Ça la donne bien. Il est déguisé en chef pis il est dans un décor de chef. C'est un chef. Fait que là, tu le pognes pis c'est quoi le menu du jour. Fait qu'il te raconte exactement la même affaire qu'il disait une table. Tu pognes ça, envoyer ça sur YouTube pis là, tu le pognes de YouTube pis tu le mets sur ton site. Tingo. Pis là, à côté de ça, tu as le piton réservé maintenant. Hein, on commence à jaser, là. C'est un bed and breakfast. Habituellement, un bed and breakfast, les propriétaires, c'est un couple. Le monsieur, il n'est pas grand, il est bougon pis il est habile de ses mains. Pis la madame, elle est fine pis cute. C'est ça? Un bed and breakfast au Québec, tu sais. C'est une multinationale, je pense, cette affaire-là. C'est pas vrai que c'est des indépendants, ça. Il joue au petit pour nous faire placer. Fait que là, ben, tu sais, tu te trompes pas, tu mets la gentille devant la caméra pis l'air bête en arrière. Tu fais pas le contraire, elle serait pas payant. Pis là, ben là, tu fais comme t'es-tu prête hortense, let's go, un, deux, trois, bingo. Pis là, ben ça, c'est la chambre Marilyn Monroe parce que nous, c'est le thème des années 50 et tous les meubles dans cette chambre sont les meubles originaux de ma chambre quand j'étais enfant. Pis bon, tu sais, elle te raconte l'histoire de la chambre. En 35 secondes, tu pars de là à là. En 35 secondes, tu fais une visite panoramique de la chambre du bed and breakfast. Tu fais un casting de la madame qui va te faire du pain aux bananes. Réglé. You're the piton réservé maintenant. Pis en plus de ça, t'as trois, quatre photos. Là, la description, tu lis même pas, là. Tu t'es ramassé sur la page que Google, tu cherchais, tu sais, bed and breakfast dans la région, machin. Là, les mots ont fait que Google t'a retrouvé, mais après, l'expérience que le client, il va vivre. Les produits, même principe. Vous faites vous-même des vidéos, vous prenez un employé qui connaît le produit. Mettons qu'on veut vendre ça, là. Ma souris s'enfile. Fais pas que, attention, François, à 3, 2, 1, on part. Ben, voici une souris s'enfile pour les gens qui font des présentations très simples, des petits boutons. Alors, ça va vous permettre de faire avancer, faire reculer les écrans de vos PowerPoints. Il y a un petit piton avec une souris laser qui envoie un petit piton rouge à gauche et à droite. Ça fonctionne dans un rayon de 50 pieds et c'est à pile. C'est bon sur Mac et PC. Ça a duré quoi? 28 secondes? Vous n'avez pas besoin de lire la fiche technique. Je sais tout. Je la veux. Fait que vous allez faire la même affaire avec vos produits et vous allez bonifier vos pages de vidéos. En plus, quand j'arrive sur une boutique en ligne, là, à de l'allure que paiement par Desjardins, vidéo, plein de photos, my God! C'est parce qu'ils ne savent pas qu'un petit peut avoir le plus gros, peut avoir l'air plus gros qu'un gros sur le web si vous faites un bon travail. Ils ne savent pas que vous êtes une toute petite entreprise. Ils peuvent avoir une petite entreprise, ils peuvent avoir un super beau gros site Internet. Donc, vous allez faire de la vidéo. Puis les images, c'est important. Ce n'est pas parce que vous avez un iPhone 5 et là, moi, vous l'avez compris, je suis un apôtre du « fais-les-toi-même et ne dépense pas et let's go ». Fait que là, toute ton infrastructure technologique, là, on va dépenser où dans les photographes? Un, les photographes sont écoeurés de faire des mariages, mesdames et messieurs. Ils sont à bout. Ils sont à bout. C'est vos robes blanches, vos petits toxédo ne sont plus capables. Mais, ils ont le goût, par exemple, de travailler à l'image de vos entreprises. Ça, c'est un garage pris par un propriétaire de garage. Ça, c'est le même garage photographié par une photographe professionnelle. Il y en a un où tu te dis, je vais aller faire un changement d'huile ou faire démolir mon char. Puis, il y en a un autre que tu te dis, je vais aller le faire peinturer. L'impact sur le chiffre d'affaires, là, d'une seule photo, on se comprend que, bien, même pas discutable, là. C'est où vous voulez faire affaire? Regardez l'image, on se répond. Fait que c'est pas parce qu'on a un téléphone intelligent ou qu'on a un bon appareil photo qu'on est nécessairement bon en photo. Moi, il y a deux sortes de monde qui m'écoeurent dans la vie. Il y a ceux qui jouent de la guitare parce que je suis pourri. Puis, il y a ceux qui font des belles photos parce que je suis juste correct. Faitons, je reprends mon exemple d'un bed-and-breakfast. Si je me mets dans le cadre de porte d'une chambre de bed-and-breakfast et que je prends une photo, la chambre va avoir l'air de coûter quoi? 65 piastres la nuitée. Ah, ça ferait une maudite belle petite annonce sur Kijiji, par exemple. Mes meubles se vendraient de même. Puis, le photographe ou la photographe, ils arrivent dans le même angle que moi, toi. Pareil, les genoux penchants à la même hauteur, ils font clic. Ça vaut 120 piastres la nuit. C'est même pas le même vernis sur le meuble. Non, mais c'est vrai! Trois jours, il y a un article sur moi dans la presse. Le photographe, il est venu, puis là, il sortait un peu de lumière. Puis là, il est là, puis là, OK, bouge pas. Puis là, t'as mis le soleil, j'ai reçu le star un peu. Puis, sérieux, je le trouvais tâteux. J'étais comme, ah oui. Ça a été plus long de faire la photo que l'entrevue. Fait que tu fais comme... Mais quand j'ai vu la photo dans le journal, je fais, écoute, je veux déménager dans ma maison. Hey, c'est beau chez nous, c'est écœurant. C'est grand, 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 grand. Puis mes meubles sont, écoute, je sais pas où je les ai achetés, mais ils sont vraiment beaux. C'est écœurant. Puis même le gars, sa photo, il est quasiment pompé. Fait que ils sont là justement pour améliorer la vraie vie. Et ça vaut la peine de mettre des sous. Donc, ce que vous allez faire pour les images, si vous avez des biens, vous allez vous faire une boutique avec un fond blanc, on a compris tantôt que c'est bien. Ça va vous aider pour les photos également. Parce que là, vous allez vous prendre un petit coin, puis là, il faut t'acheter un galon de circo blanc, puis une peinture à un beau mur blanc. Puis là, c'est ton coin à photo. Puis là, tu mets de la... Un, deux, deux. Ah, c'est moi, mais je suis-tu compliquée? Ne bougez pas. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi le problème. La plus faible. La plus faible. Ah! Mais, non, non, mais c'est pas arrangé. Ça fait 15 ans à TV que mes affaires marchent pas. Ça marche jamais. Il arrive tout le temps de quoi quand je fais mes conférences. Mais je vais vous dire mon secret par rapport aux affaires qui marchent pas à TV. C'est pas parce que je suis incompétent, c'est parce que je suis à l'argent. C'est que quand t'es pas bon à TV, à TVA, tu repasses dans les bloopers. Ça te fait un deuxième cachet. Fait que là, sauf qu'ici, j'aurais pas de deuxième cachet. Fait que, je m'ai pas payé pour venir ici, je suis ici pour vous rencontrer. Sérieusement, on y va. On se rembobine la tête. Je t'ai rendu où? Aidez-moi, Q-Kind. Oui, on se fait un petit coin. OK, merci madame. Il y en a une qui écoute. C'est bon? Vous faites sérieusement un coin avec le mur blanc. Mettez un petit peu de lumière. Vous éclairez ça correct. Puis bingo, vous allez prendre en photo vos produits-là. Arrangez-vous un petit setup qui a de l'allure. Si vous vendez du linge, j'ai vu des boutiques en ligne, ils prenaient le linge puis ils le photographiaient à plat. C'est triste. Non, mais ça, c'est un petit mannequin, quelque chose. Si vous vendez des vêtements pour enfants, ça prend la petite trousse avec une dent cassée. C'est obligatoire. Puis ça prend le petit frère avec la rosette dans le toupette. C'est comme... Il faut que tu aies envie de les adopter tous les deux. Le linge arrière, il devient que ça soit. C'est une centrale d'adoption d'enfants, un magasin de vêtements pour enfants. Mettez en valeur vos biens et moi, je penserais peut-être à, si vous avez pas mal de produits à vendre, m'associer avec un photographe pour lui dire « Hey, tu vas venir une fois par mois pour me faire un photoshoting de tout mon stock. » Ça va durer deux heures. Ce ne sera pas long. Je vais tout préparer mon stock d'avance. Tu vas arriver. Chut, 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 chut. Puis après, tu me rends pas ça. Non, c'est pas la pire. C'est marqué sur le tableau. Mais le tableau, c'est dans le cadre. Fais fermé. Fais sur les eaux. Attends. L'ordinateur aussi va planter bientôt. L'ordinateur, il est censé être branché. Ah, c'est bien oui. Bien oui, il va lâcher. Il va lâcher. Il va lâcher. Puis on ne fera même pas de montage vidéo, on va le garder de même sur YouTube. Ah oui, c'est parce que le Power Boy, il n'est pas on. Ce n'est pas tout de le brancher d'un Power Boy. Il y a un on là-dessus. C'est du sabotage. Non, il s'agit de faire une captation vidéo pour qu'on me mette des mauvaises piles. Je le sais. J'ai un ennemi dans la salle. Je vais y parler après. Je suis encore sur mon mur blanc, moi, là. Effectivement, non, bien, pensez vous rapprocher d'un photographe ou d'un photographe sérieusement en disant, regarde, tu viendrais-tu, genre, une heure ou deux à tous les mois pour prendre tous mes produits? Un, vous n'aurez pas à vous casser la tête, ils vont vous sortir ça puis il y a un contrat récurrent. Si on a bon homme ou femme d'affaires, vous êtes capable de vous négocier ça pour pire, là. Tu sais, elle ne demande pas une grande préparation. Et l'affaire importante que vous devez savoir parce que vous avez une discussion à avoir avec votre photographe, la gestion des droits. Parce que les photographes vont souvent réclamer des droits de suite sur les images. Mais là, on s'entend dessus, là, c'est vos produits. Ça fait, réclamer d'avoir les photos libérées totalement de droits pour pouvoir faire ce que vous voulez avec les photos de vos produits. Très, très, très important d'avoir cette discussion-là. Après, ça va. Moi, j'ai réussi à trouver des... Au début, j'avais des photos de ma face. Tu sais, qu'on met ses posters, ces affaires-là. Puis, bien, quand je voulais le mettre ailleurs, il fallait que je repaille un droit. Puis, à un moment donné, je me suis tanné de payer pour utiliser ma face. Ça fait que j'ai trouvé une photographe avec qui je travaille que je payais un petit peu plus cher que le prix original, mais je fais ce que je veux que je m'en fasse après. Ça fait qu'enfin, ça me revient bien moins cher. Ça fait que, bref, j'ai assez des droits avec votre photographe. Fin de la parenthèse. Mais c'est probablement le meilleur investissement que vous allez faire dans toute votre aventure. Servez du talent, faites vos photos vous-même. Référencement, 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 parce qu'il y a 8 Québécois sur 10, ce n'est pas les Québécois, c'est les internautes en général, qui débutent une séance de navigation dans un moteur de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est rendu des drôles de bébites. Avant ça, là, pour aller, exemple, sur le site web françoischarron.com, qu'est-ce qu'on faisait? On rouvrait Explorer ou on rouvrait Chrome, puis ça fait rire, puis on écrivait en haut dans la barre d'adresse françoischarron.com, enter, puis on se renvoçait là. Hé, on a trouvé une bien meilleure façon. Ah oui, on rouvre Google, puis on lui demande. Je ne sais pas, moi, c'est quoi l'adresse de françoischarron.com? Ben non. Ça fait que dans la barre de milieu, je disais, marquez françoischarron.com, enter. Hé, c'est-tu, ben fait, Google? Toi, ça le trouve. Fait que là, j'arrive dans Google, puis il me dit que c'est françoischarron.com. C'est l'adresse? C'est françoischarron.com. Puis là, je clique là-dessus, puis je me ramasse où? Françoischarron.com. Hé, c'est-tu ben fait? Je me mets à deux clics volontairement de me ramasser à la place où je savais où me rendre. Puis je vais abandonner votre site en moins de cinq secondes parce que j'ai le petit Claude Poirier qui remonte en moi, puis je me mets à babouner. On est de même. On ne peut pas aller. Ben, on peut juste prendre des photos dans la vie puis constater des réalités. Donc, ça veut dire que vous êtes condamné à faire une bonne job par rapport à l'indexation, par rapport aux mots. Parce que si j'ai votre carte d'affaires et que vous vous appelez, pas moi, vêtements, le nom de la ville.com, puis que je lis votre carte d'affaires, je veux me rendre dans votre boutique en ligne, je ne rentrerai pas l'adresse. Ben non, je vais le demander à Google. C'est quoi l'adresse de vêtements, le nom de la ville.com, enter? Ben, si vous n'avez pas fait une bonne job de référencement, même si vous avez une boutique en ligne, Google, il va monter tous les autres vendeurs de linge de votre ville puis des villes autour avant vous. Fait que, comment vous aider à monter? Un petit peu plus. C'est beau de faire des mots, mais il faut aussi avoir des liens. Ça, là, c'est 50 % de la recette pour que Google vous reconnaisse. Google, là, on l'appelle un moteur de recherche, mais je ne suis pas sûr qu'on devrait l'appeler de même. Il est plus paresseux que ça. Il ne cherche pas. Il demande au monde. il fonctionne exactement comme nous autres quand on débarque dans une ville qu'on ne connaît pas puis qu'on veut se trouver un restaurant. Fait que, je vous demande à madame, j'irais manger où? Je vous dis, ben, juste à côté, tu marches deux coins de rue, il y a un petit italien qui vient d'ouvrir, ben, bon, tu le demandes à vous. Je vais essayer le petit italien, là, il est bon. Ouais, vas-y, deux coins de rue, juste là. Quand ça fait 3-4 personnes qui te disent, va manger à telle place, pfff, tu ne veux pas la décision de ta vie, fait que tu vas aller manger à ce restaurant-là. Gogol, il fait pareil. Quand j'ai demandé un plombier dans une ville, un restaurant, peu importe l'information, lui, il demande, maintenant qu'on dit plombier, le nom de la ville, il demande à Internet, hey, en connaissez-vous, un plombier dans la ville? Donc, il fait le tour de tous les sites Internet qui mettent des hyperliens vers le site web du plombier en question. C'est bon pour les restaurants, c'est bon pour tout. Là, il se dit, eh, mon Dieu, tout le monde parle de ce magasin-là, tout le monde parle de ce restaurant-là, tout le monde parle de cette boutique-là, ça doit être que c'est crédible. Là, il va aller sur votre site web pour regarder le contenu. Si le contenu, il a de l'allure, là, il se dit, bien, mon Dieu, ça doit être un restaurant italien, fait que là, il te fait sortir en haut de la liste, puis là, c'est pour ça que tu es arrivé en haut. Comment avoir des hyperliens? Bien, vous faites le tour de vos associations, de vos fournisseurs pour avoir des liens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vieille France qui dit qu'on n'est jamais mieux servie que par soi-même. Les liens que vous allez faire à l'intérieur même de votre site web ou de votre boutique comptent. Je m'explique. Donc, je suis dans la page d'un produit, je ne sais pas, vous avez une raquette, vous vendez des raquettes de badminton. Fait que là, j'avais la belle photo de la raquette, la page s'appelle raquette badminton, vous avez compris la recette. Puis là, ça dit, on vend aussi des filets de badminton. Puis là, c'est le mot filet de badminton, il est souligné. Avec un hyperlien menant vers la page de votre boutique en ligne où vous vendez le filet de badminton, la page qui s'appelle filet de badminton pour pour la recette, bien là, on vient d'aider Google en disant, cette page-là, c'est vraiment un filet de badminton parce qu'on a créé un hyperlien qui s'appelle filet de badminton qui mène vers la page filet de badminton. Et ça, c'est un lien qui est juste à l'intérieur de notre site web. Vous pouvez vous amuser à faire des liens entre vos affaires, pas en fou, mais juste des liens pertinents. Et là, vous venez de comprendre probablement que la moitié des hyperliens que vous avez dans votre site web actuel ou la moitié des hyperliens que vous voyez sur Internet sont des hyperliens qui valent rien. C'est des hyperliens cliqués ici, en savoir plus. C'est quoi ça, du en savoir plus? C'est quoi du cliquer ici? Non, fait que si tu fais, on vend également des articles de sport. Articles de sport, et ce n'est pas on vend des articles de sport, découvrez-les, cliquez ici. Il faut mettre les liens sur les mots-clés. Et ce petit détail-là vient changer vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Puis après, vous allez mettre dans toutes les pages de votre boutique en ligne les pitons de partage pour que les gens puissent se partager sur les réseaux sociaux des belles découvertes. Pour le prochain exemple, vous êtes des entreprises qui fabriquez des sacoches, comme un congrès de fabricants de sacoches. Mais vous n'avez pas de page Facebook entreprise, dans mon exemple. Vous n'avez pas fait la gaffe d'ouvrir ça. Vous comprenez déjà ma couleur éditoriale qui s'en vient. Je suis vraiment en faveur des pages Facebook entreprise, beaucoup. Ça fait que, on va en parler sérieusement après. Mais là, vous n'en avez pas. Mais vous avez les pitons partage, par exemple. Fait que là, la fille, normalement constituée à 10h30, qu'est-ce qu'elle fait? À son bureau, elle ouvre un ordinateur, elle est en train de faire du lèche-vitrine, elle tombe sur votre boutique en ligne, elle voit votre sacoche, puis elle fait, « Oh, j'aime! » En cliquant, « J'aime! » La sacoche, elle sort de votre boutique en ligne, elle se ramasse dans son Facebook à elle. Puis là, elle a quoi? 300 amis. C'est 300 chambres de filles, voyez votre sacoche. Avec un hyper lien, qui mène vers votre boutique. On est rendu à 300 super liens. On sort nos calculatrices parce que ça va quasiment monter jusqu'au E, erreur tellement qu'ils vont en avoir à la fin. Là, à 10 amis qui aiment ce qu'elle, elle vient de partager, ils ont 300 amis. On est rendu à 3300 personnes qui voient votre sacoche. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Vous êtes à Cuba avec un drink dans les mains. C'est votre semaine de vacances. Ça ne fait rien. Et vous n'avez rien fait pour enclencher le processus autre que d'avoir un bon produit au bon prix qui respecte toutes les affaires de la grille de tantôt. Ça fait que là, la sacoche, elle se promène. Puis là, il y a une fille qui dit, « Ah, mon Dieu, elle est tellement belle, la sacoche. » Puis là, « Ah, elle est belle. » Puis là, il y en a une qui dit, la phrase qui tue à la fin, « Ah, tu as-tu remarqué, elle est la même couleur que la surpiqure de l'imperméable que tu as achetée la semaine passée, malade. » on est sur Facebook, on va se parler de même. Malade avec 6 A va être dans le dictionnaire un jour, j'en suis convaincu. Ça fait que, elle arrive à midi, elle se rebranche devant son compte puis là, bien, regarde, elle est appuyée par toute sa communauté en disant, « Let's go, girl, une 21e sacoche. T'es capable. » Il est midi et quart, elle est à 4h, 4h30 de croiser Minou à la maison. Elle peut y faire ça dans le dos. « Ah oui, on livre au bureau, c'est réglé. » Elle achète sa sacoche. En pésant sur le piton, « Buy now. » Parce qu'il n'y a pas de piton acheté maintenant, on travaille là-dessus collectivement, mais là, elle la fait venir en Ontario. Mettons que, ça c'est le côté ensoleillé de la lune. Mettons que, là, il y a une fille qui dit, « Hey, toi, je passe ça. C'est pas en cuir, c'est en vénine. L'autre, « Hey, je n'ai acheté une. Ça a tout déteint sur mon impermeable nœud. » Puis là, ça part à gueuler, tu sais, un 2B de démolition de vos sacoches. Crise, là. Tu sais, vous réalisez ça. Tu sais, d'ailleurs, en passant, c'est une utopie de penser que le monde pourrait faire des commentaires positifs sur Facebook. Vous avez vraies affaires, là. Tu sais, si vous avez un restaurant et que sur votre compte sur Facebook, ça dit, « Ah, mon Dieu, on a été chez vous hier soir, on a eu une expérience extraordinaire et Nathalie, la serveuse, a été vraiment sublime. C'est la mère de Nathalie qui vient de faire un message, là. C'est juste ça, pas. Là, il y a un 2B de démolition de vos sacoches. Qu'est-ce que vous faites pour gérer la crise? Vous allez dans la cuisine, vous pluguez à bouillivreur, vous ouvrez votre coffret de tisane, vous prenez la boîte, la popoche la plus relaxante, vous mettez ça dans une tasse. Quand ça a bouilli, tu mets fin fusée, tu attends quelques secondes, tu prends une gorgée. Tu retournes devant l'ordinateur. Bon, tout ça, ça a pris quoi? 10 minutes, là? 15 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait un 2B de démolition de tes sacoches, que tu avais une crise à gérer, puis là, que tu y retournes? Là, ils ont d'autres choses à faire dans la vie que d'être en crise après tes sacoches. Fait qu'ils ont pensé à d'autres choses parce que c'est ça, c'est leur Facebook à eux autres, la vie continue. Fait que les messages de haine de sacoche sont remplacés par des couchers de soleil, des bébés avec du gâteau dans la face, des vidéos de chat de rôle, puis là, c'est Facebook, là. Fait que continuez la vie. Pas si vous aviez eu une page Facebook. Là, les messages auraient tous été chez vous. Puis là, ils partent pas là après, parce que là, le parfum, il attire le parfum. Puis quand le caca peigne dans le ventilateur, dans les réseaux sociaux, oh, coteau, oh, 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 oh! Ça, c'est le bout qu'on vous jase moins souvent, hein? Moi, j'aime mieux être à Punta Cana qu'un drink puis laisser les sacoches faire du marketing, tout ça. Faut rien faire. Idéalement, là, en phase 1, faites rien. Laissez le monde, par exemple, faire vos promotions. Faites tout en sorte pour que les gens fassent votre promotion. Exemple, si vous avez des belles photos de vos produits, vous allez peut-être tomber dans la talle de Pinterest. C'est quoi ça, Pinterest? C'est une affaire de fille. Non, non, mais écoute, il y a quoi? Il y a deux, trois gars au monde qui ont un compte Pinterest pour gros maximum. Pinterest, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un genre, imaginez, les concepteurs, ils se sont rappelés que quand on était enfant, on découpait des photos dans le catalogue et on faisait un collage de c'est quoi qu'on voulait avoir pour que le Père Noël nous amène. Ils sont partis de ça que l'humain aime faire et ils ont pensé à Facebook et ils ont mélangé ça ensemble et ils ont dit qu'on va faire un affaire de fille. Fait que là, les filles s'ouvrent des comptes et quand tu t'écris ton compte Pinterest, tu te fais des onglets. Je ne sais pas, l'onglet shower de ma chambre de fille bientôt parce qu'elle va accoucher et qu'on va faire un shower, l'onglet décoration du salon parce que je suis à bout et je veux changer de décoration, l'onglet vêtements du printemps parce que je suis décoré de l'hiver et j'ai hâte de m'acheter des petites robes fleuries. Mettons que tu as juste trois onglets. Là, la fille, elle se promène et elle arrive sur une boutique en ligne de vêtements pour enfants et là, elle voit la petite trousse, elle veut l'adopter et elle fait « Oh! » Là, elle clique. Ce n'est pas un « j'aime ». Ça ressemble à « j'aime » de Facebook mais le nom vient de là, « Pinterest ». Tu pines un intérêt. C'est comme si tu prenais la photo du site web et tu as la pinée avec une petite pin sur ton babillard. La photo de votre site web ou de votre boutique en ligne va se ramasser dans son Pinterest. Je vous annonce qu'il n'y a pas une fille qui a piné une fois une photolette. Il y a juste des belles photos qui sont dans Pinterest. Quand vous tombez dans le compte Pinterest d'une fille, ça a l'air d'un magazine Vogue. C'est tellement beau. L'idée, c'est que tu te mets toutes tes affaires, toutes tes découvertes pour les vêtements pour enfants, tes découvertes de mode de printemps, tes découvertes de décoration. Qu'est-ce qui arrive? Ils se sniffent leur compte en ligne. Ils vont voir dans le compte de l'autre. Tu as suivi les découvertes et c'est donc bien beau. Là, il y a du marketing viral derrière ça. On évalue jusqu'à 5 % du trafic des boutiques en ligne qui viennent de Pinterest. Qu'est-ce que le propriétaire de la boutique a fait? Il a fait des belles photos. Il a fait des produits qui avaient de l'allure que le monde avait envie d'acheter. That's it. That's all. Tu n'as pas un compte nécessairement Pinterest comme entreprise. Alors, regarde ça comme action avant d'avoir un compte Facebook. Si vous avez des belles photos, ouvrez-vous un compte Pinterest entreprise et mettez vos photos. Ça, tu ne t'échanges pas et tu n'as pas de chicane là-dedans. C'est juste du beau. C'est juste du positif. Contraire. Et vous mettez vos fameux pitons de partage de Facebook et de Twitter parce que là, la sacoche, on était rendu à 3300 hyperliens. Puis là, les photos que le monde s'envoie, ça crée des hyperliens. Parce que quand je suis dans ton Pinterest et que je vois la photo de la robe, la petite fille, quand je clique là-dessus, je me ramasse dans ta boutique en ligne. Donc là, la chum de fille qui est influencée, on revient là-dessus tantôt, on est influencés. 67 % des Québécois avouent être influencés par les commentaires des autres. Donc si ma chum de fille a dit que cette robe-là est belle, il y a des chances que moi, je la trouve plus belle. C'est fait de même. Moi, dans ma gang d'amis, j'étais le premier à avoir des douches avec des grosses poulies sur des bords en métal. C'est-à-dire qu'il y a comme eu une épidémie de douches de même dans ma gang de chums dans les mois qui ont suivi après. On est des voisins qui ont flâts. Il y en a un qui change de couleur de tempo dans la rue, c'est drôle l'hiver d'après. Il n'y a plus un tempo blanc, ils sont tous rendus une autre couleur. On est fait de même. On s'influence entre nous autres. Et le clou pour vous dire que ça ne vaut pas nécessairement la peine d'avoir une page Facebook. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Moi, je vous documente. Seulement 1 % du trafic au Québec, des chiffres qui tapent de décembre, seulement 1 % du trafic d'un site web d'achat provient d'une page ou d'un groupe Facebook. On est dans la marge d'erreur. C'est peut-être 0 %. Alors que le trafic, la même étude, dit que Pinterest, c'est 5 %. Arrangez-vous, vous pourrez avoir des belles photos. Les courriels, les e-mails, c'est 5 %. Faites du courriel. Envoyez des mass-mailings à vos clients, des mass-mailings bien ciblées qui vont faire qu'ils vont être contents des recevoir. Pas de la junk mail, mais vous n'achez pas. Mais Facebook, ce n'est pas le meilleur médium. Et la dernière affaire, c'est la petite chose qui est là. Je l'imitis volontairement parce que vous ne l'avez pas lu. C'était dans les textes légaux de Facebook quand vous avez peut-être ouvert votre compte Facebook Entreprises. Facebook garantit qu'ils vont livrer vos messages à en moyenne 16 % de vos fans par mois. C'est le pire retour sur investissement sur la Terre. Je vous le explique pour être vraiment clair. Vous réussissez à avoir 100 amis. À coups de chantage émotif, on se dit des vraies affaires parce que le monde n'adhère pas automatiquement. Qui veut être ami avec une entreprise? Moi, je ne veux pas être ami avec une PME. Je ne me tente pas d'être ami avec une PME. Souvent, le monde va finir par accepter d'être ami avec votre PME. Surtout dans une plus petite place parce que c'est gênant de ne pas être ami parce qu'elle m'a demandé des amis et je vais acheter la paix. Moi, je suis ami. Dans son dos, tu cliques sur masquer les publications. Tu as la crise de peur. On ne rit pas pour rien, c'est parce qu'on le fait. On se dit la vérité et on est là pour se dire les vraies affaires. Mettons que vous avez 200 personnes. Vous ne parlez pas à 200 personnes, vous parlez gros max à 32. Parce que Facebook garantit qu'ils vont livrer en moyenne à 16% de vos fans. Moi, j'ai 100 000 amis Facebook. Ce n'est pas 100 000 dans le fond, je parle à 16 000 personnes. En rageant, dans le fond, il y a 100 000 personnes qui veulent que quand j'écrive quelque chose, ils veulent l'avoir dans leur mur et Facebook décide d'avance que moi, ce que j'écris, c'est de la mort. Non, ils veulent que je paye. C'est qu'à une entreprise, si tu mets un message, tu peux dire, tu sais, agrandissez la portée de votre message payé. Moi, il faudrait que je paye des gens comme 2-3 000 piastres par message pour rejoindre tout le monde. Non, non, oublie ça. Fait que Facebook, c'est un super beau moyen pour que, et profitez-en pour que les gens parlent de vous, encouragez les gens. Puis là, eux autres, leur Facebook ne sont pas bloqués à 16%. La fille qui tripe sur ta sacoche, 100% de ses amis voient la sacoche. Profitez de ça ou à la rigueur, ayez une participation, vous, en tant qu'humain sur Facebook, en tant que propriétaire d'entreprise. Vous allez avoir un Facebook personnel. Votre maximum d'amis, ça va être 5 000. Tu comprends? On va ouvrir un deuxième compte rendu là. Et ça, ça va faire vendre. Exemple que tu vends, je reprends l'exemple des vêtements pour enfants. Tu as une boutique de linge puis là, tu mets des produits, c'est de la publicité, tu ménages. Si à la place, vous y allez par l'émotion puis que vous recevez un nouveau produit puis là, vous faites prendre une photo de vous avec l'espèce de nouvelle barbotine pour enfants, c'est un beau sourire puis tu envoies comme message, je l'attendais tellement cette collection-là, je suis tellement content qu'on l'a enfin reçu. Ça, ça va faire vendre. Puis là, les chums de fées vont être contentes pour toi que tu aies enfin reçu ton inventaire puis là, ça va partir. Mais là, pendant ce temps-là, tu envoies le message je l'ai ce produit-là. Mais tu ne dis pas je l'ai, c'est le message qui... Le monde, ils vont se ramasser deux fois plus chez vous. Donc, c'est de même qu'il faut y aller les utiliser les réseaux sociaux, pas y aller en tant qu'entreprise. Les gens ne veulent pas être amis avec votre entreprise. Il faut penser Google, par exemple. 92 % des gens consultent juste la première page de Google. Puis pire que ça, on ne se crôle même plus. 77 % du monde, c'est dans les trois choix qui sont là. Les trois premiers choix de référencement naturel. Fait que... Tu sais, on est arrivé dans Google puis ici, ce que tu vois là, tu ne l'aimes pas. On rentre d'autres mots à Star and Star. Oui, on change. On reste en surface. On ne se crôle plus. Tu sais, le monde qui dit « Hey, as-tu vu? Je suis rendu en haut de la deuxième page. C'est pareil, il y a une couple d'années d'avoir acheté une pub d'impasse jaune dans mauvaise ville et dans mauvaise catégorie volontairement. Ça a le même impact sur ta business. Il n'y a pas un chat qui se rend là. On se rend ici si on fait du référencement naturel. Si on fait ce que je disais des hyperliens et des textes comme du monde. C'est quoi les deux autres affaires qu'on a dans la page? On a la pub Google qui est en haut. Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche parce qu'on pourrait faire une conférence complète là-dessus. C'est des enchères. Tu dis à Google quelque part, moi pour le mot fleuriste, Rouen, je t'offre 25 sous. Ton compétiteur qui est fleuriste à Rouen dit moins 50 cents. L'autre dit 75 cents. L'auto, tu reviens et tu dis une pièce. Mettons qu'on reste dans des prix de même. C'est rare parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter là-dedans. C'est fou les enchères. Il y a des mots qui valent des dollars et des dizaines de dollars maintenant. Mettons que tu es chanceux, tu es à Rouen, il y a deux fleuristes, ta chicane ne dure pas longtemps. Une pièce, merci, bonsoir. Je suis là, ça ne coûte rien. J'ai promis à Google une pièce quand le monde va cliquer dessus. Ça veut dire que s'il y a un internaute qui claque, fleuriste, il y a ça. Quand il va cliquer sur fleuriste ou un oranda, il va se ramasser sur mon site web à moi et là, je vais devoir une pièce à Google. C'est pour ça qu'on avait ça de la pub au clic. Puis, il y a deux ou trois personnes dans la salle qui viennent de se dire attends une minute, toi, parce que mon compétiteur il en achète. Je vais rentrer en maison tout à l'heure. Toute la nuit, toute la nuit, je reste debout. Amène-moi du vin, mais nous, je ne suis pas couché, moi, là. Non, non, mais, il fait des mises à pied demain matin, c'est fait, lui, là. Son agrandissement, fuck you, puis il fait, non, c'est réglé, c'est réglé, c'est tout, je sais. Des années qui m'écoeurent. Ah, tu veux, regarde, qu'il y a qu'à mon doigt. Ah, il va bien, mon doigt. Amène-moi ma tablette, moi, il y a la deux mains. Oh, OK, c'est parti. Tu sais, ça marche malheureusement pas de même, maudine. Après 5 piastres, Google, il sait qu'il y a une hystérique à l'autre bout. Fait que faites-le parce que ça sort le méchant, tu sais, mais ça ne servira à rien pantoute. Mais je dis souvent, en blague, mais dans le fond, même pas. Moi, je suis rendu à 100 000 amis sur Face de la boucle. À 5 piastres chaque, on pourrait y faire du tort. Fait que je suis jasable après la conférence, si vous en aïssez vraiment un, on peut s'arranger. C'est quoi l'affaire qui est rendue plus importante que des mots? La map. Il y a une expression québécoise qui dit se mettre sur la map. Moi, on fait le tour du Québec et on s'amuse à regarder la map. Il n'y a pas grand PME. Là, vous allez sur Google Adresse et c'est gratis. Vous réclamez votre petite pin et vous vous pinez. Vous allez être là. C'est la carte. Mais c'est important après ça d'offrir une belle expérience au monde. Il faut que tu ailles un site web, une boutique en ligne et tout le kit. Pourquoi c'est important d'être là? Simplement qu'il y a un phénomène qui est en train de révolutionner nos vies. Je parlais de Georgette tantôt qui a une tablette. Georgette, depuis l'été passé, elle, avec sa gang de chums et de filles, Georgette, on comprend, c'est la matante qu'on a dans toutes nos familles. Elle a toutes les qualités du monde. C'est vraiment... S'il y avait une personne à garder dans la famille, c'est elle. Elle a un défaut. Elle n'est pas bonne avec la technologie. Je veux dire, son VHS a tout le temps flashé. Il n'a jamais pas flashé son VHS. Elle. Mais elle est contente en maudit parce qu'avoir été curé de faire rire d'elle parce qu'elle n'est pas bonne en technologie. Mais depuis un an, un an et demi, elle est rendue hot. Elle a une tablette. Elle a un iPad. Elle est bonne. Elle est bonne avec son iPad. Elle s'appelle il y a des chats qui jouent ça sur YouTube. Il faut qu'elle se débrouille avec. Elle est venue et elle est en train de nous rejoindre. Cet été, elle, avec sa gang de chum de fille, elle débarque dans une terrasse et elle regarde très sérieusement. Sortez tous vos préjugés dans votre tête et imaginez le trio dynamique de Georgette. Ceux-là. Puis là, il arrive et elle regarde le serveur droit dans les yeux et elle dit je peux m'en avoir un petit code de Y-5 s'il vous plaît. Elle appelle ça de même et dit Y-5. Qu'est-ce que tu veux? Elle s'en maudit à quoi ça sert, par exemple. Fait que là, elle rentre le code de Y-5 dans sa patente. Ils vont s'asseoir, caniculent, ils commandent dans le pichet de sangria. Après le pichet de sangria puis le soleil qui lui frappe sa tête, ils commencent à être garloune puis ils ont faim. Et là, on découvre qu'on n'est plus à l'ère du World Wide Web. Non, 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 non. On est à l'ère de l'autre bord de la rue Internet. Ils sont là, ils ont faim, ils voient le restaurant. Et l'autre bord de la rue, il est là, là, là le restaurant. Même Georgette est rendue trop vache pour se lever le cul traverser la rue pour aller voir le menu. Hey, 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 ça c'était des années 80, les années 90, début des années 2000. On rentre en 2014, je reste assis là puis elle accueille son 20. Puis l'autre chum de fille, il a dit, sors ta patente, là. Sors la patente. Puis là, elle commence un restaurant puis elle veut commencer à rentrer le nom de la ville. L'autre, elle fait, hey, donne-moi ça, là. You're so 2013. Elle met le doigt sur la carte, tout, 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 puis tes restaurants qui se mettent à apparaître. Quand tu as cherché une fois de même dans ta vie, puis jamais tu ne veux chercher avec des mots, tu fais, est-ce-tu site sans où est le restaurant? Est-ce-tu site et où est la station de service? Est-ce-tu site où est-ce que... Name it. Fait que là, elle a A. A, là, il est là, le restaurant, il est l'autre bord de la rue. Elle pèse là-dessus, il n'y a pas de site internet. Elle le ferme. B, il est là, le restaurant. On le voit, un coin de rue plus loin. A, un site internet. Elle pèse sur le piton, elle arrive sur le site internet. Il y a une vidéo, toi. Elle pèse sur le piton vidéo, elle monte le volume, elle a gagné des chums de filles. En 33 secondes, ils ont vu le menu, ils ont tout compris, ils ont faim. Ah, il y en a à faire les réservations, parce qu'aujourd'hui, il fait chaud, les terrasses sont pleines, t'as une minute, OK. Bingo, on est trois, on arrive dans une demi-heure. Confirmation. merci, bonsoir. Georgette est rendue là. Fait qu'on s'entend dit que tout le monde est rendu là. Et ça, c'est à cause des tablettes, puis c'est à cause des téléphones intelligents qui ont accéléré ce processus-là. C'est parce que c'est rendu trop facile. Et là, vous allez avoir le défi, le défi d'incorporer le commerce électronique dans vos vies. Parce que là, c'est un nouveau jouet, ça va avoir des nouvelles réalités. Il va falloir répondre aux courriels aussi vite que le téléphone sonne. t'es dans des magasins, tu parles avec le seul employé, c'est souvent le propriétaire. Le téléphone sonne, il t'abandonne, puis il part à courir, comme si t'as la cloche d'incendie. Hein? Pendant ce temps-là, tu lui envoyes un e-mail à 9h le matin, puis il te répondra même pas cette journée-là. C'est deux clients qui rentrent en communication avec toi, là. Et c'est prouvé même que les gens qui envoient des courriels sont même plus chauds. Tu pourrais réussir à faire plus d'argent, mieux les transformer en clients. Donc, extrêmement important de répondre aux courriels. Ça prend un ordinateur ouvert à ce temps-là dans un magasin ou dans un bureau, puis tu fais un refresh, tu réponds au monde. Et traiter une commande en ligne de façon aussi rapide que si c'était quelqu'un qui arrivait à la caisse. Vous n'avez pas idée du nombre de monde qui m'ont dit, très sérieusement, après les conférences, dans le temps que je faisais une conférence sur le site web, qu'on faisait des clins d'œil sur le commerce électronique. « Ah non, mais tu sais, je n'arriverais pas à incorporer, de faire des boîtes en plus. » Puis là, j'ai flashé là-dessus. Je fais, « C'est-tu déjà arrivé que je me suis présenté un comptoir dans un magasin qui a un bien dans les mains et qu'on me dise, « Ah, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas le temps de vous passer à la caisse et de mettre le bien dans un sac. » Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Allez-vous-en. Bye, bye, bye. Pas le temps. C'est la même affaire, la boîte. Tu sais, c'est une ligne, ça dit que Gaston, qui est à Drummondville, il vient de commander deux affaires. Bien, tu vas y chercher, tu n'es crespo dans la boîte. Tu es Mac Amour qui a un sticker. Bien, tu as fait vite, la boîte. C'est quoi la différence? Bien oui, faites bien oui, madame. Moi, dans mes yeux, je ne comprends pas. Mais en même temps, c'est parce que je vous comprends aussi, je ne veux pas être méchant. Je comprends que ça fait beaucoup de nouveautés et c'est ébranlant. Puis là, de dire, attends une minute, déjà, je suis superwoman ou superman dans mon commerce. Je fais ça puis en plus, rajouter les boîtes. Mais dans le fond, ce n'est pas pire que de mettre les produits dans un sac. Il va falloir, oui, intégrer ça de plus dans vos vies. Puis, il va falloir penser, mettons que la poste, elle passe à 12h30 dans votre coin au bureau de poste. Bien, il va falloir penser à 11h45, midi, faire un petit refresh de la boutique en ligne, voir s'il n'y a pas une petite commande qui traîne. Parce que je vous annonce que quand l'internaute, il achète, là, il est dans votre boutique en ligne, il achète, puis là, il paye, puis là, il y a son écran de confirmation, c'est fait, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne devant la porte tout de suite, live, là. Je viens d'acheter, là, je fais, ah, 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 ah. Comme un petit chien, je dis, attends, le pyroleteur s'en vient, il s'en vient, il est dans la fenêtre. Je sais, là, qu'il n'y arrivera pas, mais déjà, là, l'angoisse de recevoir la boîte décolle. Tu sais, puis le lendemain matin, tu sais, t'as acheté à 5 heures le soir, là, puis le facteur s'en vient, puis on n'est pas tata, hein, mais tu sais, ah, 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 d'un coup, peut-être, ah, peut-être, peut-être, voilà, ben, non, tu sais, ben, c'est pas possible le lendemain matin, là, tu n'as pas payé l'express, là, regarde. Ça va être l'autre matin, peut-être, calme-toi, tu sais, maintenant, t'es là, j'ai la ticule qui bouge, voilà, ouais, mon épouse. Fait que si à midi, tu n'as pas repris tes ventes, ben, c'est sûr que là, l'autre, tu vas faire une déception rare, là, puis un internaute, là, une journée, c'est une semaine. Fait que si il reçoit, là, 48 heures après, lui, ça a pris deux semaines de livraison, que trois jours, c'est trois semaines. Fait que notre perception du temps n'est pas la même. Fait que vous voulez vraiment intégrer de façon rapide et efficace les livraisons dans vos affaires. Puis pour vous aider à mieux faire vos livraisons, moi, j'ai découvert qu'il y avait un problème au Québec, c'était le prix des boîtes. Pensais-tu un jour pas me préoccuper d'un dossier dans ma vie, c'était le prix des boîtes? Ben oui, j'ai passé pendant un temps sur les scènes en disant on va bien trouver un partenaire qui va vendre des boîtes pas chères pour les Québécois. Puis oui, on l'a trouvé, ils sont en Beauce, ça s'appelle Cartonec. Fait que nos membres ont des rabais puis ils vont payer des boîtes le même prix que si vous les achetez en quantité industrielle aux États-Unis. Puis là, j'ai des boîtes de toutes les grosseurs. Parce que quand tu vends en ligne, tu rêves d'avoir la boîte d'exactement la bonne grosseur parce que c'est un petit peu trop grosse, c'est toi qui paye de ta poche un petit peu trop pour chipper la boîte parce que ça marche pas juste au poids, ça marche au volume cette affaire-là. Fait que vous voulez avoir des boîtes de toutes les grosseurs. Vous avez maintenant un pusher de boîte. Mais ce que vous avez aussi, c'est soit un partenaire pour votre business ou une nouvelle compétition. On va vous présenter ça de même. Fuso. Fuso Logistique, eux autres sont à Tarbonne puis ils vous proposent de louer de la tablette au pied linéaire pour mettre votre stock, votre inventaire là. Puis dans votre boutique en ligne, vous avez juste à cocher Fuso gère l'inventaire de ça. Puis vous vous occupez plus de rien. Quand l'internaute, il achète dans votre boutique en ligne ce produit-là, la commande, la copie, la commande, ça ramasse ses fuseaux. Puis là, eux autres, tout de suite, s'en vont sur la tablette, ils pognent le produit. Merci, bonsoir. Ils le mettent dans la boîte payé moins cher. Ils le chipent avec le rabais Post-Canada. Moi, le mot convergence, j'ai appris ça quelque part fait qu'on l'applique. Fait que là, merci, bonsoir. On envoie la boîte. qu'il y avait Pignon sur rue, qu'il y a des entreprises reconnues, que votre nouveau compétiteur, en plus d'être ontarien puis américain puis chinois, s'il est québécois, il a peut-être une job de jour. Parce que là, il y a du monde qui sont en train de se partir des boutiques en ligne, exactement dans le domaine dans lequel vous opérez, qui achètent de l'inventaire, qui font livrer l'inventaire dans une place de même, puis qui s'occupe de rien. Le samedi matin, après avoir lu sa presse ou son soleil, ils disent, il faudra bien que j'aille voir ce que j'ai vendu cette semaine. Il s'en va sur son ordinateur, il se branche. Ah, bon pire. Faites ça dedans. Une bonne semaine. Ils n'ont géré rien. Ah, il faudrait que je rachète de ça parce que c'est vendu pas mal. Je n'en ai plus. Ils vont faire un petit achat. Il va sur Internet là-avec. Ils achètent. Adresse de livraison, son entrepôt. Merci, bonsoir. On n'en parle plus. C'est rendu là. Ce n'est pas dans le futur. Il y a présentement des entreprises qui sont en train de faire ça. Il va falloir que vous embarquez dans la parade rapidement. La boutique en ligne, plein d'affaires. Eux autres, ils vendent des cosmétiques pour M. et Mme Tout-le-Monde qui va aller acheter des affaires. Mais également, on peut vendre en gros avec le même système. Parce que quand vous êtes dans votre logiciel, vous voyez la liste de vos clients. Là, tu peux dire que ce client-là fait partie de tel groupe client. L'exemple, Linda est cosméticienne. Elle la paye au prix du gros. Fait que Linda, quand elle va se brancher la prochaine fois dans la boutique en ligne, elle rentre son nom d'usager sans mot de passe, les prix vont tomber de 35-40 % parce qu'elle a payé le prix du gros. Fait que tu peux faire de la distribution, de faire du B2B ou du B2C, du business to business ou du business. Tu peux faire de la vente en gros ou de la vente au détail avec le même système. Est-ce qu'on peut vendre des grosses affaires sur Internet? La réponse, c'est oui. Je le disais tantôt, les gens vont souvent aller voir sur le web après ça se présenter à un magasin. On a un vendeur de meubles qui a fait sa boutique avec nous autres qui a dit que les deux premiers mois, il a vendu rien, zéro, niètre, nada. En ligne. Mais il dit qu'à la caisse, il y a 60 personnes qui se sont présentées qui ont fait des achats et qui ont dit en deux mois, j'avais vu le produit sur le web, je suis venu l'acheter. C'est sûr qu'un sofa, moi je vais tomber en amour sur le web. Dans la vraie vie, il est-tu mou, l'assise, il est-tu correct, il est-tu cheap, il dit, t'achètes pas ça sur le web. Tu tombes en amour sur Internet et tu vas l'acheter. Une dame qui vend une bijouterie et elle vend du haut de gamme qu'on rencontre l'autre jour et elle dit, je sais pas, moi je dis, ben moi je le ferais parce qu'elle dit, moi j'ai des pièces uniques. Elle a la bague à 10 000$. Parfait, le monde, t'achètes pas ça sur Internet, tu vas en voir. Là, je dis, j'avais maintenant un argument, ils partent après. Là, tu le vois que la fille est tombée en amour, c'est l'alliance de ses rêves puis le gars, il est moyen, ils ont un moyen tous les deux. Quand ils partent, ça sort la phrase, qui tu? Je vous rappelle qu'on en a juste une. Si vous changez d'idée ce soir, elle est en ligne, vous pouvez l'acheter. Tu peux peut-être te rembourser avec une bague à 10 000$ vendue sur le web. Parce qu'ils l'ont vu, ils savent ça à quel. Puis là, un coup qu'ils se sont décidés le soir, ben ils vont peut-être aller l'acheter sur Internet. Cosmodome qui vend ses patentes, eux autres, c'est une maman, elle vend, elle a un enfant autiste, elle vend des dessins pour pouvoir aider son enfant à se guider. C'est comme ça qu'on aide les enfants autistes, on met des dessins. C'est le temps d'aller se coucher, tu mets un petit dessin d'une lune, ça le calme, puis il va aller se coucher plus que d'en rentrer dans une grande discussion avec. Puis elle, elle a un an, elle assistait à notre conférence, puis en sortant, elle a dit, attends, je vais imprimer mes affaires. Elle vend maintenant partout à travers la francophonie. Elle vend en Afrique francophone, elle vend en Belgique, elle vend en France sa solution de petits dessins. Parce qu'elle a eu l'intelligence de les imprimer sur des accroches-portes comme dans les hôtels, les « do not disturb ». Ben là, c'est ça son petit concept, ça fait que ça se trimballe. Les écoles sont en train d'en acheter, c'est un hit total. Bédaine et Coccinelle, eux autres sont, ils vendent des vêtements pour enfants, ils sont à Mont-Laurier. Puis leur business va bien, c'est un beau magasin, puis bon. Voulant un an, il se lance en ligne puis commence à vendre sur le web. Les échos qu'on en a, c'est que, puis ça l'a bien comme commerce, il y a des journées qu'ils vendent plus sur le web que dans leur magasin physique. Ton deuxième local à 50 cents par jour, tu ne le trouves pas trop cher. Elle est rendue là. Puis, je ne dis pas que ça va vous arriver, je ne veux pas vous vendre du rêve. Mais ils ont commencé à vendre des habits de neige en Russie. Puis la première fois, parce qu'ils ont vendu maintenant, à l'époque de cette transaction-là, c'était un avocat puis sa femme qui avait le commerce, sa femme gérait le commerce puis son chum, il donnait un coup de main. Puis bon, comme son chum était avocat, il fait, t'as mis là, minuit, on va se faire fourrer. T'as mis là, c'était une fraude, c'est sûr. Ils ont regardé comme du monde 12 fois, l'argent est-tu bien dans le compte de banque? Oui, c'est correct. Puis ils ont fini par dire, bien, regarde, on n'a pas le choix, on va mettre les produits dans la boîte puis on va mettre ça dans la colonne d'apprentissage puis regarde, on vient de perdre 150$. Puis elle va dire, bye! Puis bien, ça a marché puis ils sont tombés d'une tale de Russes qui achètent des habits de skidoo chez eux. Regarde. On a déjà vu une fille qui vendait des vêtements pour enfants qui nous appelait en disant, excusez, comment je fais pour arrêter de vendre en France? Hé, non, mais c'est cool! Elle avait un problème de conformité avec les normes françaises, avec certains de ses produits puis c'était moins compliqué pour elle, parce qu'elle ne vendait pas tant que ça en France, c'était moins compliqué pour elle de ne plus vendre en France. Moi, j'aime ça en maudit une PME qui m'appelle qui dit, comment je fais pour arrêter de vendre en France? Yes! Ce n'est pas, je vais refermer demain parce que je ne vends pas en ligne. Puis on peut vendre des produits de tout genre et plus c'est spécialisé sur le web, plus vous allez avoir du succès. Eux autres, ils vendent des, c'est une affaire de sport, ils vendent, une section complète, c'est bingo. Quand vous allez chercher stock de bingo sur Internet, vous risquez probablement de tomber sur leur page. Moi, avoir un magasin de sport, je me partirais probablement trois boutiques en ligne distinctes. Parce que le monde, tu sais, du tout sur Internet, on ne cherche pas ça. Vous essayez, rouvrez Google, marquez le mot tout dans la case de recherche, ça va donner un drôle de résultat. Vendre des affaires de sport, moi, je m'achèterais, je pense, mouchapêche.com. Je mettrais juste mes mouchapêche. Ce serait le panthéon de la mouche à pêche. Quand le monde chercherait mouchapêche, le Google, il penserait que je suis tout seul sur la terre à vendre des mouchapêche. J'en vendrais en maudit. Puis, je ferais peut-être une autre boutique en ligne qui est stockdecamping.com. Juste mon stock de camping. Plus c'est ciblé, plus c'est niché, vous allez avoir du succès. Fait que, pensez à peut-être vous ouvrir plus qu'une boutique à la rigueur. Puis, finalement, on peut vendre des fichiers. Fait que c'est des gens qui vendent des formations, des photographes, de la musique, peu importe. Puis là, ça, c'est juste une joke, mais c'est vrai. Il y a deux affaires qu'il faut prendre personnelles. Tous les outils dans votre site .ca sont testés par ma mère, Gisseline, à 67 ans. Gisseline est capable. Fait que, et de un, dans le OK, je vais être capable. Puis là, et de deux, les Denis Drolet, ils ont une boutique en ligne. Non, come on! Tu sais, je dis souvent en joke, l'ennemi est habillé en brun, il chauffe un troc de livraison. Parce que c'est pas mal plus ça, le vrai ennemi maintenant de la PME. Mais l'autre ennemi, il est habillé en brun, il vous compétitionne, mesdames, messieurs. Ils vendent eux autres des déodorisants pour voiture à 4,99. Je sais pas ce que ça sent, là. Mais, c'est drôle, là, à vous, là. Tu sais, comme cadeau de Bon Noël ou de joke, c'est comique à bord. Bref, eux autres sont capables de se faire une boutique en ligne, Fait que, on le prend en personnel. On tombe dans les solutions. Il faut se prendre en main. Il y en a plusieurs qui vont réussir à se prendre en main tout seuls. Merci, bonsoir. Bravo. On a hâte de vous trouver en ligne. D'autres vont avoir envie de suivre une formation. On a mis en ligne sur votre site.ca, il y a un bouton formation. Il y a la liste de toutes les places à travers le Québec où vous pouvez suivre des cours dans des centres de formation professionnelle ou encore dans les services aux entreprises, des cours de quelques heures qui vous aident à faire votre site web ou encore faire votre boutique en ligne. Vous avez également un Python qui vous permet de suivre les cours sur le web. Le cours Apprendre à faire un site web dure deux heures et le cours Apprendre à faire votre boutique en ligne dure une heure et quart. C'est cool. Les cours sont gratis. Le seul défaut, c'est que c'est moi qui ai d'un. Il faut m'endurer la face pendant deux heures sur Internet. Toutes des petites vidéos coupées. Une vidéo de cinq minutes, une vidéo de dix minutes, une vidéo de d'un. Tu regardes ça tranquillement et tu finis par faire la formation. Il y a le réseau des SADC qui est là partout à travers le Québec pour vous aider. Allez frapper à leur porte. Ils ont soit des subventions, de l'aide. Ils vont pouvoir vous aider à réfléchir à votre stratégie. Il y a la BDC qui a des prêts pour les technologies à partir de 5 000 $ pour vous aider à changer vos appareils et traduire vos trucs. Il y a un botin des ressources web qui est sur votre site.ca. Des gens qui sont là pour vous aider et qui sont fins avec les petits poussins. C'est ceux-là qu'on met dans le fameux botin des ressources. Finalement, vous allez pouvoir vous brancher sur votre site.ca, faire, si ça vous tente, un essai gratuit 30 jours, découvrir la gisselaine qui dort au fond de vous et aller magasiner les autres solutions puis vous assurer d'en choisir, par exemple. Je pense qu'il y a comme A, B, C, D, mais il n'y a pas de E. A, vous faites un 30 jours, vous découvrez la gisselaine qui dort au fond de vous. Merci, bonsoir. B, vous trouvez vos propres solutions. C, vous allez suivre un cours. D, vous demandez de vous faire aider, mais E, je ne le fais pas. Ce n'est pas une solution. Parce que si c'est E, il va falloir se faire un CV. C'est plate, mais ça va finir de même. Vous n'avez pas le choix de prendre ce virage-là pour commencer à l'intégrer et ayez du fun avec. Apprenez à avoir du plaisir. C'est un nouveau jouet. Le dernier conseil que je vous donnerais, c'est qu'on vous a donné des petites cartes cadeaux. Ça vaut, Jean-Vin Pierre, si vous vous abonnez, vous avez un nom de domaine gratuit pendant un an. J'aurais rêvé de vous donner des cartes cadeaux de 20 $ de la SAQ. C'était ça, mon concept. Mais, bon, l'an passé, on a rencontré 10 000 entrepreneurs dans les conférences. Faites le calcul. Mon comptable ne veut pas puis moi non plus, finalement. Fait qu'imagine que vous avez un faux 20 $ puis là, vous allez aller à la SAQ puis là, vous n'allez être pas cheap parce que je vous ai donné un faux 20 $. Ça fait que vous allez acheter une belle bouteille à 17, 18, 19. Puis vous allez choisir le modèle qui dévisse. Bien important. Et vous allez le mettre à côté de votre écran d'ordinateur. Parce qu'avant de lancer votre boutique en ligne, ce que vous allez faire, vous allez faire un focus group. Et c'est extrêmement important de faire le focus group parce qu'on ne lance pas un site web ou on ne lance pas une boutique en ligne sans faire un focus group. Puis qui ont choisi pour faire ça? trois personnes. Pour en prendre plus, la recette la plus facile, c'est trois personnes. On choisit quelqu'un qui connaît un petit peu le marketing. On connaît tous quelqu'un qui connaît un peu le marketing. On lui demande. Pour vous avoir un bac là-dedans. On choisit monsieur ou madame détail. Tu sais, Christy de Fatican qui remarque tout. Indice pour vous aider à aller se poter pour faire du casting. Ils ont souvent eu un traitement d'orthodontie. Je ne sais pas pourquoi. Moi, dans ma gang, puis je la répète tout le temps. Ah, oui, c'est-tu? Ce n'est pas fou. Et il y a une expression québécoise qui dit qu'on ne prend rien ni du ni de là. Tu sais, un pas vite, un pas fin, fin. On en connaît tous. Ne prenez pas personne dans la salle, parce qu'il va vous demander le rôle qu'il joue puis vous êtes dans la merde. Mais non, c'est parce que moi, je ne suis pas bien fort en marketing. Je ne suis pas réputé pour être monsieur détail. Ça ne va pas bien. Ça fait que vous leur demandez sérieusement d'aller voir votre boutique votre site web. Pas scientifique, là. Va voir. Fais-moi tes commentaires. Vous allez recevoir les trois courriels. Ne les lisez pas. Mettez-les de côté. Mettez-les sur la glace. Et là, vous allez les lire les trois d'un coup. Je vous avise, moi, je fais ça de façon professionnelle depuis quasiment 20 ans. Ça va faire mal ici. Ce n'est pas une joke. C'est votre commerce. C'est votre entreprise. Vous avez travaillé. Vous vous êtes investi tant d'argent là-dedans. Et là, ça te flashback des blessures d'enfance. C'était mal ici. C'est le temps de faire tatata, glou, 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 glou. C'était pour ça, la bouteille. Et la pause de l'œil du Dr Charon, c'est la coupe de cochon à rabard. Tu sais, là, la pleine. Celle que le beau-frère, tu dis, arrête, arrête, celle-là. Tu n'en prends pas 12, tu en prends une. Et là, tu relis. Parce que la première fois, on détruisait ton œuvre au complet. Quand tu relis ça une deuxième fois, tu réalises que c'est facile de chialer sur quelque chose qui existe. Fait que le spécialiste en marketing, il va te dire, oui, mais ça, maudites belles idées qu'on peut appliquer comme ça, gratis. Bien oui. M. et Mme Détail vont vous envoyer le courriel. Ça, ça va être le 3LiteZone bien red. Ça va être le courriel le plus long de votre vie. Tu sais, à la page du produit Ballon de plage au troisième paragraphe, il y a un espace avant le point. Dans le produit Raquette de tennis, la deuxième photo est légèrement décalée un peu vers la droite. Et en passant, celle, la troisième, me semble un peu superflue et peut-être légèrement floue. Je veux dire, c'est une analyse. Vous n'aurez pas un moyen de vous payer de cette analyse-là. Puis ça va être un bénévole qui va vous faire ça. On nettoye toutes, 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 toutes les petites crottes et les petites niaiseries. Et finalement, le pas fin, il va vous dire, ça, là, je ne comprends pas. Puis là, tu vas aller voir. Puis là, tu vas dire, hé, c'était pas clair. Il n'est pas si épais que ça. Non, c'est le fun. Nous autres, c'est des radars à pas clair. Ça fait qu'il va arriver, c'est vrai. Ils te disent, c'est quand c'est pas clair. Donc là, tu vas te permettre, tu vas pouvoir améliorer l'affaire puis tu vas pouvoir rendre le truc clair. Mais assurément, je pense que vous avez compris, mettez du fun là-dedans. Vous n'avez pas le choix de prendre le virage. Il y en va de la survie carrément de votre entreprise. Mais si vous y allez, il va peut-être se passer des affaires vraiment tripantes. Vous avez plein de belles surprises qui se cachent derrière ça. Vous allez faire des petites erreurs. Vous allez trouver des petits bouts des fois difficiles. Mais globalement, c'est pas mal facile, je vous le dis. Si vous embarquez avec nous autres, on a un super service à la clientèle. le monde est fin au téléphone puis dès qu'il y en a un qui n'est pas fin, il part sa job. Non, mais c'est parce que dans le sens que vous n'avez pas de questions techniques, vous avez juste des questions d'angoisse, de je ne sais pas, on est là pour vous appuyer. Sinon, bon magasinage, mais assurément, je veux que les prochaines fois que je google, que je vous trouve parce que sinon, ça va être la fin pour vous autres. Voilà, merci. Merci.